On est bien là je crois qu'on est bien ah bah non ah bah non là oui bah oui c'est mieux c'est mieux bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ce nouveau live non on n'est pas WSQ Dunkerque j'avais oublié de changer mon titre quand j'ai lancé le live donc vous avez peut-être eu une notif en mode hey c'est le WSQ Dunkerque et tout venez on va s'amuser tout le week-end non justement c'était ce week-end mais on s'est bien amusé on s'est bien amusé et j'espère que vous êtes chez là parce que franchement on a passé un bon moment tous ensemble donc donc j'espère que vous avez suivi ou que vous étiez là ou que vous avez une bonne excuse pour ne pas avoir été là non ça va ça vous avez encore le droit de louper des événements ou des lives mais moi j'ai pas le droit de louper de remercier les subs qui sont CAC7 qui a lâché son sub pour son 16e mois ainsi que rox time qui a lâché son prime pour ses cinq mois merci à vous et bonsoir à adias et notamment qc de dk qui sont tous les deux là sur le sur le tchat et qui était aux commandes un peu de ce WSQ Dunkerque encore bravo à vous félicitations il ya treype qui est là qui était avec moi pourquoi j'ai deux micros moi ça ne sert à rien ça ne sert à rien je suis libre comme l'air je suis branché que tout à l'heure on va aller rejoindre florian on va aller rejoindre florian mais tout d'abord je voulais débriefer un petit peu avec vous merci à toi gillot pour ton 34e mois ça commence à faire bientôt bientôt trois ans merci à toi jérôme gacca pour le prime et du coup quel WSQ c'était quand incroyable si vous avez loupé l'événement je vais aller vérifier mais il me semble que les deux rediff déjà dispo sur ma chaîne twitch oui il s'est gavé il s'est gavé car one alors si vous savez pas de quoi je parle je parle bien sûr de ça la chaîne de rediff zulu replay avec déjà et bien le replay des deux jours du WSQ donc vraiment si vous avez manqué l'événement vous pouvez le revoir intégral intégralement pardon c'est plus français gratuitement sur youtube d'habitude on est un peu plus long que ça à mettre les rediff et franchement il a été méga chaud est ce qu'il ya la finale oui à la finale ok super parce qu'on a eu un petit un petit cut en plein pendant la finale on a eu un problème d'internet mais tout est dispo donc vraiment si vous avez raté l'événement je ne peux que vous encourager à aller checker la rediff sur ma chaîne youtube de replay sinon comment ça va le chat dites moi un petit peu dites moi un petit peu vous n'aviez pas oublié quand même le rendez vous du mardi que j'ai oublié de le teaser un peu cette semaine parce que j'ai pas pu live hier j'ai pas plus live cet après midi donc je me suis dit attend j'aurais peut-être dû en reparler mais normalement le rendez vous du mardi à 20 heures normalement normalement les gens ont réservé leur mardi j'espère tes photos étaient insane à y'a starkey dans le chat merci à toi starkey pour pour les photos d'ailleurs je me suis régalé à les utiliser sur twitter j'en ai vu une dernière d'ailleurs dans celle que tu as que tu as partagé de moi qui est plutôt pas mal je pense que je vais je vais aller la récupérer je l'avais pas je n'avais pas vu tout de suite mais c'est vrai que j'ai fait un poste j'ai fait un post sur twitter pour le comment dire pour débriefer un peu le wcq est forte un peu là ça crie un peu j'avais fait un poste sur le wcq sur twitter et j'ai été donc les photos de starkey on dirait que je suis constipé sur cette photo on dirait que je suis constipé mais en même temps je me devais de faire apparaître trape sur la photo parce que franchement elle a été impérial avec moi tout le week-end mais c'est vrai qu'elles sont stylées il y a une photo surtout qui est méga stylée c'est celle-ci le brofist des joueurs de la team moqué moqué qui est vraiment vraiment super cool on nous voit en fond en plus avec avec trape et moi même les judge en premier plan elle est plutôt sympathique la salle vraiment si vous avez manqué l'événement bah c'était cool franchement c'était méga cool voir autant de joueurs à vainqueur pour en faire le plus gros wcq français pour deux petits joueurs mais bon pour deux joueurs quand même et bien et bien ça fait ça fait super plaisir ouais la table de cast c'est la plus belle photo elle est classe elle est vraiment classe on remercie beaucoup traquis temps c'est traquis ou starkey c'est starkey oui il m'a fait il m'a fait buggé m'a fait buggé le antoine pour le coup on savait que c'était un inquiet à ballard je peux te dire que franck on qui est là qui a fait le speaker pendant tout l'event à qui il a posé des affiches dunker partout pour le coup tu ne pouvais pas louper effectivement tu pouvais pas louper ça c'est ça c'est clair tac 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 choisir zoulou plutôt que la champion sigues à mercer la champion ce soir c'est quoi l'affiche c'est quoi l'affiche il s'est fait plaisir le franck en franck qui était vraiment en mode animateur de centre aérien je pense qu'on lui a fait revivre des années des années souvenirs où il était animateur de colo parce que ou alors forain je sais pas je sais pas lequel des deux mais quand il prenait le micro c'était quelque chose oui 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 vous êtes au wcq dakar qu'est ce que vous êtes content d'être là alors je rigole mais j'aurais fait exactement la même chose sa place merci à toi dragea pour ton 16e mois merci à toi sephora les stats du wcq deux jours de compétition 284 joueurs 27 bénévoles 14 matchs feature 15 heures de live 2700 viewers en pic relativement une scène quasiment les stats qu'on a fait au recast du ycs londres 1300 viewers en moyenne 20 000 spectateurs uniques sur les deux jours 1364 booster distribués pour le main event et spoil un seul vainqueur et c'est gabriel souci qui a gagné merci keiverne merci zoulou pour ton contenu préparation pour le cdf et gg pour le cas de ce week-end merci on va dire merci du coup à treype aussi qui était là le pic au moment de la coupure internet ouais on a kiffé le pic au moment de la coupure internet mais bon c'est la vie c'est la vie c'est la vie ptdr franck je le connaissais pas c'était une dinguerie une dinguerie levent ou franck je sais pas merci okami yuki pour le prime cool zoul gg pour votre tournoi c'était énorme merci à toi oui mais je lui ai déjà dit à ce bg de treype c'est vrai c'est vrai que treype il saoule parce qu'il est trop bien habillé moi j'arrive on dirait un clochard quoi genre c'est chiant le mec c'est le pdg du cac 40 de konami c'est chiant c'est chiant moi je peux même plus venir juste en t-shirt jogging quoi sinon sinon c'est terrible quoi sinon c'est terrible est ce qu'il ya un match qui vous a le plus marqué que d'autres que que l'autre sur le sur le wcq s'il fallait en retenir un ce serait lequel est ce que ce serait la finale est ce que est ce qu'il ya un match ou un match up ou un deck qui vous a qui vous a fait kiffer et bien sûr que c'est qu'ils ont qui fait l'event théo versus rayon théo versus rayon oui c'est vrai que rayon a perdu son futur ouais j'avoue il était cool ce match il était cool était très très cool pour la petite histoire franck il travaillait à la fête foraine plus jeune ah ouais c'est là non troll match contre gab m'a rendu folle c'est vrai que c'était cool max contre gab c'est vraiment 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 cool c'est un beau match en plus c'était technique zoulou ton micro tu l'as récupéré de le stream non 1 pourquoi tu dis ça faut que tu parles de runic nature ya twin le deck à full top l'open germany de ce week-end de ce que j'ai vu ah ouais genre quand tu dis full top c'est quoi runic spry twin ouais c'est ça runic nature ya contre runic merse pour rure le meilleur sans hésiter c'est vrai que c'était cool en vrai on a eu vraiment des beaux matchs on a vraiment eu des beaux matchs genre un tiers du top il me semble un tiers du top sur dis quoi sur l'open sur l'open allemand il y avait combien de joueurs l'open allemand top 1 et top 3 en fait à top 1 et top ok c'est pas un tiers du top ok d'accord ouais les matchs étaient top c'est pas toujours le cas bah ouais les matchs de tournoi c'est un peu c'est un peu au petit bonheur la chance mais franchement on a eu on a eu des beaux trucs et franchement oui il ya eu des petits problèmes techniques oui on a eu une déco à un moment et globalement globalement quand je regarde quand je regarde un peu le live musique franchement franchement je suis content du résultat quoi je suis vraiment content du du résultat eu des des beaux trucs voilà quand on parle de beaux trucs maxence quoi avec sa coupe de beaux gosses lui au moins il a des cheveux encore plus c'est plus vraiment mon cas écoutez je suis content si vous avez passé un bon moment sur ce double et cq n'hésitez pas à aller le revoir donc les deux redifs sont sont disponibles sur ma chaîne youtube de replay elles sont aussi disponibles pour pour les abonnés sur sur twitch mais bon de toute façon si elles sont disposent sur youtube autant les checker sur youtube ok non vous avez au moins le chat sur twitch bon bref de façon chacun fait comme il veut bref ça c'était la petite parenthèse du week end je vais quand même vous demander de mettre des petits coeurs dans le chat pour pour antoine pour pour qc pour franck pour les tous les bénévoles de l'association roi des jeux de dunker qui se sont dévoués corps et âme pour pour faire un beau spectacle et un bel événement voilà même si tout le monde pouvait pas se déplacer à dunkerque ils se sont fait plaisir et ils ont essayé de vous faire plaisir et moi ça me permet aussi d'être dans les chaussons pour pouvoir vous commenter un tournoi et vous faire du contenu donc voilà on l'oublie pas merci à vous les gars en tout cas ça me fait ça me fait plaisir on explose le record l'an prochain bah écoute vas-y hein c'est toi qui organise en de toute façon qc c'est c'est comme que tu veux salut à vin ce qui vient d'arriver dans le dans le chat avec le gif il est stylé les si ce petit ce petit gif bref si ce soir je vous fait un live comme comme tous les mardi soir et bien c'est pour m'entraîner et ce soir je vais pas m'entraîner seul simplement parce que comme mardi soir je fais venir des duelistes d'habitude fait venir deux duelistes parce que j'ai un système où je me dis tout le monde s'affronte et comme ça fait trois heures de contenu ça fait deux matchs chacun sauf que je trouvais qu'il manquait quelque chose à ce format et avant d'expliquer tout ça je vais remercier akoum qui a lâché son deuxième mois d'abonnement merci à toi et en fait je trouve que ce modèle il est bien parce que ça permet à chaque fois d'avoir quelqu'un en régie qui peut afficher les cartes tout ça mais il faut que je joue au max il faut que je joue au max au max du max du max parce que je manque de temps d'entraînement je manque de practice et surtout dans ce format il manquait un petit temps où je pouvais demander à l'invité de présenter son deck et ça tombe bien parce que j'ai pris un invité aujourd'hui qui joue un deck que j'ai pas encore étudié que j'ai commencé à monter au cas où si à un moment j'ai envie de le jouer de practice ça ou de jouer contre mais que j'ai encore jamais on l'a pas encore vu dans cet entraînement j'ai jamais encore testé et surtout je vois vite fait ce que ça fait on l'a vu en top notamment avec nicolas lacorne c'est le deck matt mec et c'est florian qui va nous le présenter déjà bonjour à toi florian bonjour et je vais juste rejoindre comme ça on pourra on pourra te voir et on pourra continuer cette discussion et merci à tetsu ya pour le prime je vais enlever mon casque sinon ça va pas le faire je vais enlever mon casque et je vais te rejoindre mon cher florian et si je fais pas de bêtises normalement si je fais si je fais ça on me voit et si je fais ça on me voit tous les deux bonjour à toi florian j'espère que tu vas bien merci à toi d'être là ou là c'est sale j'ai fait des bêtises sur ce tapis de m'avoir invité surtout avec de rien avec avec grand plaisir florian évidemment tape pas encore vu ici sur ce stream donc je vais te demander de te présenter surtout en tant que dueliste c'est à dire depuis quand tu joues à yu-gi-oh comment dire quel type de dueliste et tu quel était ton deck préféré ton histoire un peu avec yu-gi-oh voilà est-ce que tu peux nous expliquer tout ça oui y'a pas de soucis donc moi c'est florian donc j'ai 21 ans j'ai repris yu-gi-oh en fin 2019 avec les tin box d'accord j'avais un deck de l'époque avec des dragons je me tapais avec mes cousins mais j'ai remarqué que ça faisait pas grand chose d'accord c'était un deck à toi que tu avais bricolé un peu et pour l'anecdote je suis parti avec l'asso du coup à ce moment là c'était illusion gamer on est parti à gant et je suis parti avec ce deck je me suis fait atomiser ok ensuite du coup je suis parti sur une base scène je suis parti sur croisé dia d'accord ah oui c'est toi qui jouait croisé dia à l'époque on s'était affronté tu m'avais pas affronté avec ton croisé dia si si j'étais affronté en remote duel même tu as gagné ou pas non tu jouais dragoon à ce moment là c'est chaud ouais c'est chaud mais je me souviens je t'étais pris des gros cailloux sur le dragoon tu avais kiffé un peu ouais et donc comment j'ai commencé le compétitif on va dire il ya donc ça fait trois ans mais réellement à partir de l'année passée d'accord réellement c'est à dire tu te déplace tu fais les WCQ tu fais quelques YCS et tu y vas surtout avec l'objectif de d'aller faire d'aller chercher une place quoi c'est ça c'est ça et comment l'année dernière j'ai fait mon premier CDF du coup je suis parti avec Ignister ok j'ai fait top 128 pas top 64 mais au moins j'ai fait le jour 2 et en fait à partir de ce moment là j'ai eu un déclic où je me disais qu'il fallait que bah il faut que je performe dans le jeu d'accord pas forcément à une grande échelle ouais mais au moins que je mette ma patte au jeu d'accord tu as envie de tu penses que ton plaisir dans Yu-Gi-Oh va passer par le fait de faire des performances et de t'améliorer et d'aller kiffer de partir en tournoi avec des potes et de c'est ça un peu l'idée ouais c'est ça un peu l'idée bah récemment comment j'ai fait j'ai fait un WCQ à Jumet en Belgique et bah c'est là où j'ai remarqué pas même avec Maxence on en a débriefé bah je me suis vraiment amélioré comparé à mon à mes débuts ok là je t'écoute juste je suis en train de modifier un truc mais je t'écoute t'inquiète j'avais fait j'ai fait deuxième en fait à ce WCQ donc j'ai remarqué qu'en fait deuxième au WCQ Jumet c'est ça donc en fait j'ai pu remarquer que bah vraiment j'avais réussi à développer mon jeu et ouais c'était quand ça donc c'est pas le dernier c'est celui d'avant d'accord et c'était quoi il y a six mois il y a un an non il y a deux trois mois d'accord donc c'est tout récent joué quel deck ? J'ai joué Kashira d'accord donc voilà tu avais mes cartes à ce moment ou pas non non je les ai eu pour le YCS Lyon d'accord merde ils ont pas porté chance alors ils ont pas porté chance donc t'as fait top 2 au WCQ Jumet donc il y a trois mois ouais depuis il y a eu le WCQ Dunkerque le week-end c'est ça t'as fait top 16 c'est ça avec avec Matt Meck ok t'es content de ton tournoi comment ça s'est passé t'es content du deck pourquoi choisir Matt Meck bah content de mon tournoi ouais j'étais j'ai commencé on va dire normalement j'ai gagné mes deux premières deux premières games ensuite j'ai enchaîné deux loses d'accord et ensuite j'ai fait sous-marin j'ai gagné toutes mes games jusqu'à finir en 7-2 ok et à remarquer que j'étais 13e avec un très bon tiebreaker donc on passe au jour 2 ouais ça suffisait de passer au jour 2 on s'était vu le samedi soir tu t'avais dit bon Florian je suis désolé mais il y a il y a Gab contre Maxence en top 16 je vais je vais les passer mais si tu gagnes ton top je te passe en feature bon bah malheureusement tu as perdu ton top tu as perdu contre quoi dans le top j'ai perdu contre le sprite melfi de Lucas d'accord donc bah Lucas me sort un membre de la moqué moqué donc je fais partie oui il y avait trois membres de la moqué moqué en finale il y avait Yanis en top en top 16 ouais il y avait Yanis qui jouait sprite twin runic ouais il y avait du coup Lucas qui finit deuxième avec son sprite melfi et moi qui jouais matmec ok ok pas déçu d'avoir perdu franchement pas déçu d'avoir perdu non quand je vois quand je vois où il est où il est parti Lucas bon il finit en finale quoi ouais c'est bien bon c'est bien bon on espère enfin on veut toujours aller aller chercher les meilleures places et tout mais bon déjà top 16 c'est quoi c'est ton deuxième top en WCS en WCQ du coup euh ouais c'est mon deuxième top bon bah c'est déjà bien c'est des expériences supplémentaires que tu viens choper c'est tes premiers premiers tops en WCQ c'est toujours important je dis ça mais j'en ai aucun donc mais en tout cas c'est cool moi je suis content de t'avoir aujourd'hui notamment parce que tu joues matmec et que voilà c'est un deck que j'ai que je connais encore assez peu euh et je me suis dit c'est marrant parce qu'on le voit enfin c'est marrant matmec ça fait des tops de temps en temps on voit le deck c'est pas le deck le plus représenté loin de là mais ça vient chercher des petits résultats euh je veux connaître ce deck au moment où j'arrive au WCQ et je me suis dit bah voilà il y a Florian un dunkerquois qui joue ce deck autant euh autant lui proposer de me présenter son deck juste avant je vais remercier Supagode qui vient euh de lâcher son dixième mois merci euh merci beaucoup euh top commentaire pour moi de quoi Zoul ah non ça parle ça parle du commentaire de ce week-end très bien très bien je vais me poser la question euh Florian est-ce que tu veux bien me présenter ton deck euh euh Matmec euh regarde je nettoie ce tapis pour tes cartes je sais pas j'ai dû poser mon sac je pense après avoir ramené toutes mes affaires pour le pour le WCQ euh alors normalement si je fais ça si je fais ça si je fais ça si je fais ça et ça tu vas pouvoir nous présenter euh tu vas pouvoir nous présenter euh le deck alors moi ce que je veux savoir c'est globalement que fait le deck ouais euh quelle est la spécialité on va dire du deck Matmec et je veux bien que tu me présentes on va dire les 3-4 ou euh meine deck les 3-4 ou lealling de l'extra deck sur le deck Spotlight pour son tour de l'extra deck histoire voilà de 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 repérer un peu le 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 truc ça marche et substances sasında avant ouais ouais il n'y a pas de soucis du coup euh euh en mon's game deck principalement deux monstres ouais euh euh alors dont j'ai le circulaire et le diamètre ouais regarde tu peux les mettre là voilà comme ça les gens ils pourront ils theologicalية donc là plus d'accord je trouve que j'ai pense qu'il ya clairement les le lire donc ça c'est un c'est un monstre tout récent il est dans la même extension que les sprites ouais donc je te coupe un instant je vais juste faire ça voilà ça changera peut-être pas grand chose mais au moins mes lumières vont être allumées au maximum alors vas-y je t'écoute donc en gros sa principale force c'est que lui quand tu l'as en main ouais tu le déclare de la main il va pouvoir envoyer du deck un matmec d'accord en cost donc ça ne se prend pas h d'accord et si ça passe il va s'invoquer spécialement d'accord il ya une restriction à ça tu ne pourras taper qu'avec un seul monstre jusqu'à la fin du tour ah d'accord d'où le fait que les les matmecs ils jouent des gros monstres notamment on l'a vu dans le deck de lucas de nicolas tu joues peut-être pas cette carte si le fluide le fluide qui dans le match feature est monté à 11000 d'attaque et c'est pour ça que lucas il a rangé il a rangé le deck juste avant que tu poursuis déjà il ya lisant qui a lâché son prime merci mais je voulais savoir dans les grandes lignes c'est quoi la strat de matmec c'est c'est comme on vient de le dire de de mettre un gros monstre sur le terrain qui va au tk en une seule attaque c'est ça le la strat principale de matmec alors matmec à la base c'est un deck je pense de bourrin il est là pour pour finir le tour enfin il est un deck au tk faut pas se le cacher je joue pas le boss monster principal du deck c'est une synchro une synchro 12 d'accord pourquoi ne pas la jouer parce qu'elle est pas joué dans les listes globalement c'est on peut s'en passer et puis comment il ya cashtira qui peut la bannir donc faudra entre guillemets en jouer deux mais on a d'autres win conditions d'accord le deck en go second du coup il otk super facilement parce que c'est un deck cyber c'est qu'il ya une énorme toolbox sinon en go first il installe un board avec comment plusieurs negates via polusa et également du coup via ce monstre là d'accord en fait ce monstre là il a la particularité de quand il est invoqué spécialement peut détacher jusqu'à maximum trois matériels et je vais pouvoir envoyer une carte de monstre que tu possèdes en zone main au cimetière d'accord une magie piège au cimetière et une carte de ta main au cimetière sans cibler il fait un peu comme trichou là enfin c'est un peu dans l'idée quoi c'est ça va envoyer au cimetière trois cartes que je possède une dans la zone monstre main une dans la zone monstre tout court une dans la zone monstre tout court une dans la zone magie piège et une de ma main c'est ça et tu la vois ma main ou c'est au hasard c'est au hasard c'est au hasard d'accord ok et également du coup ce monstre là du main deck ouais qui est super important donc sa particularité c'est lorsqu'il est normal il va réinvoquer du cimetière un niveau 4 cybers lorsqu'il est normal ce monstre il réinvoque un monstre d'accord c'est ça donc bon en soit il peut reborn n'importe quel matmec ou un cybers peu importe mais surtout son second effet que beaucoup de gens oublient c'est que lorsqu'il est utilisé pour une invocation xyz donc imaginons simulons une invocation xyz d'accord eh ben en fait il va octroyer un effet à la xyz ce tour cette xyz elle aura un effet de negate ce tour ce tour donc une nuance que j'avais pas c'est que un tour la negate l'omni negate de diamètre c'est ça c'est jusqu'à la fin du tour et il pourra annuler n'importe quoi mais il détruit pas juste il annule d'accord donc les gens en fait ils voient pas souvent l'effet caché bah parce que comment ils demandent pas forcément et donc toi tu invoques enfin tu fais tes plaies ouais ils tentent une interruption et tu fais bah j'annule et ils disent mais c'est pas écrit sur la carte exactement c'est pas écrit sur la carte puis en plus il est plus en matériel il se retrouve au cimetière donc d'accord ok ok je te laisse je te laisse poursuivre juste parce que tu me dis lui lui quand il est utilisé comme matériel pour une xyz ou une synchro c'est ça il fait il donne il donne un effet d'omni negate aux monstres de l'extradacte mais du coup tu peux le faire que pendant ton tour non je peux également le faire pendant le tour adverse et ça c'est notamment du coup via une piège de l'archétype qui s'appelle la super factorielle ouais cette piège là elle a deux effets soit donc je cible maximum trois matmec dans mon cimetière de noms différents ouais et si tu en as moins tu peux pas si je peux je peux le faire puisque c'est ciblé maximum donc en fait je dois faire en sorte de pouvoir résoudre les faits donc il ya deux effets donc je cible trois monstres matmec dans le cimetière ça c'est toujours obligatoire max 3 et donc soit je les réinvoque sur mon terrain et je fais une xyz tout de suite après soit je les renvoie dans mon deck et je fais une invocation synchro d'accord ok la plupart du temps on fait une invocation xyz parce que on fait pas de synchro pendant le tour adverse d'accord ok donc la particularité c'est on veut avoir trois matmec dans le cimetière on est on les a la piège elle est posée l'adversaire y joue on active la piège on réinvoque les trois du cimetière et on fait la place pendant le tour adverse d'accord et du coup lui à l'invocation il a un effet ouais où c'est à l'invocation son effet ou c'est un effet que tu peux trigger son effet un effet d'ignition par son effet du coup c'est à l'invocation donc imaginons que tu as un monstre en zone main enfin un monstre une magie piège posée et une dans ta main je détache trois et je vais tenter de les envoyer tous au cimetière sensibles d'accord et en plus tu auras une omni negate si jamais si jamais je tente de répondre c'est ça si je fais un jugement là dessus est ce que je peux jugement là dessus si je vois jugement est ce que je vois jugement au moment où tu actives ta carte pour moi tu dois jugement factorielle parce que derrière je crois que ça fait partie de la piège ok donc ça c'est la mécanique de base du deck j'ai l'impression ouais c'est ça donc on pose en fait on va setup une factorielle sur en zone magie piège on va setup les trois monstres dans le cimetière et on va faire un board classique avec typiquement un hitsoule on peut faire un hitsoule qui va nous permettre de piocher des cartes pendant son tour et pendant le tour adverse d'accord et moi du coup j'ai la particularité de jouer le package avec ip et les petits wicked et linguri beau pour faire une apolousa pendant le tour adverse d'accord une apolousa à trois ça permet de protéger la piège ça permet de protéger protéger la piège du coup notamment des bistiales ok parce que rien n'empêche l'adversaire de chaîner un bistial à l'effet de la piège pour tenter de bannir un thémat mec donc au final tu pourras pas faire la place vu que tu dois résoudre au maximum tu vas devoir invoquer le alambertien du coup avec deux matériels mais aussi apolousa sera pas déçu par effet de cartes et derrière bah c'est trois negates quoi donc d'accord on prend ok donc j'ai l'impression que ton deck fait pas mal d'invocation de l'extra deck pendant le tour adverse notamment grâce à la piège et grâce à ip mascarina c'est ça d'accord ok pourquoi jouer hit leo du coup le monstre qui peut pas être leo le chaleur âme pardon ils saoulent ils saoulent ouais alors on joue on le joue parce que notamment bah il a un effet sympathique tu peux piocher un en fait il fait du plus deux il fait il pioche un pendant ton tour donc et il pioche un pendant le tour adverse c'est à dire que tu joues pas mal de entraps c'est ça c'est un deck avec une quinzaine de free spots donc on a beaucoup d'entraps pour interrompre l'adversaire ce qui est vachement cool parce que du coup tu set up un board avec ta factorielle qui va envoyer trois au cimetière un hitsoul qui peut piocher éventuellement deux et inapolousa il ya trois negate plus la negate du diamètre d'accord donc l'adversaire en fait il a il a du mal souvent à passer ce genre de board et s'il les passe enfin s'il passe souvent il va pas jusqu'à jusqu'au létal et dans la loupe on peut se permettre de tuto un follow up en fait on va re tuto un diamètre il va littéralement relancer le loupe autour d'après diamètre il n'a pas d'effet pour ce spé d'accord que son seul effet c'est norme paie un monstre du cimetière et et si on a trois entre guillemets il peut ou deux il fait nix quoi ouais c'est ça d'accord ok très bien est ce que tu as des trucs pour otk dans ton extra deck tu m'as parlé un peu des cartes de contrôle ouais j'ai l'impression que que tu m'as dit le le l'inconvénient de maths mec c'est qu'il va il va pouvoir taper qu'avec un seul monstre quelle est la carte qu'il qui te loque dans cet effet et et quels sont les monstres les gros monstres que tu invoques pour contourner ce truc donc ces circulaires qui me bloquent sur ces effets là il ya juste elle il ya juste elle qui me dit que j'ai le droit de taper qu'avec un seul monstre donc c'est quand elle se spe c'est qu'en fait ce norme c'est qu'en quoi c'est lorsque lorsque tu déclare l'effet depuis la main pour qu'elle s'invoque spécialement d'accord ok si elle espé après avec la piège pardon excuse moi t'as pas cette problématique j'ai pas cette restriction là d'accord et on est d'accord que la piège elle t'oblige à faire une x6 soit une synchro c'est ça tu veux va faire de lien non on est d'accord ce serait fort d'accord donc pour pallier à ça en fait on va jouer donc comme les tous les decks cyber ont joué un package transcode brouilleur d'accord pour derrière partir sur un access code ok il pourra taper deux fois d'accord j'essaie juste de me rappeler elle c'est une ligne que trois et ça la combo c'est on fait d'abord le brouilleur ensuite on a un extender avec le brouilleur et l'extender on fait le transcode le transcode qui qui spé le brouilleur et avec les deux on fait on fait access code et access code il peut taper deux fois c'est ça il pourra taper deux fois du coup à 5003 vu qu'il aura été fait avec le transcode ok et attention la vue ce week-end quand on fait les spé transcode on ne peut faire que des invocations de monstres cyber ce tour c'est-à-dire que si vous faites un kéjou d'un autre type vous ne pouvez pas faire effet transcode c'est ça petit rappel par rapport à cette game si l'arbitre a laissé la victoire à nicolas même s'il avait fait ce move illégal pendant la game c'est que l'arbitre a jugé que l'adversaire donc mon copain lucas qui qui était contre lui avait accepté le game state en abandonnant et en rangeant son deck est aussi que nicolas avait d'autres options pour de toute façon prendre la game donc de toute façon pour ces deux raisons là il a laissé la game à nicolas si vous n'avez pas vu le tournoi est ce que c'est possible de negate l'effet domine negate en utilisant un appelé par la tombe sur un diamètre dans le cinquière oh c'est hyper intéressant comme question alors non pourquoi c'est parce qu'en fait diamètre il va donner l'effet à la xyz ou la synchro qui a été utilisée avec donc en fait ça sera plus l'effet de diamètre mais ça sera l'effet de la place d'accord et du coup si je négate la place par la même combinaison si tu en as dans le cinquière et que je mets un call by dans le cimetière et que tu as celui là sur le terrain si si tu call by la place dans le cimetière et que j'en invoque un autre les effets seront enfin se résoudront pas si on est toujours appelé par l'autre ok merci lead pour le prime merci beaucoup je trouve ça très intéressant c'est ce petit format que j'ai proposé de faire avec avec florian de ok explique moi ton deck et ensuite on joue même si effectivement je sais pas si tu as on va dire 20 ou 30 cartes différentes dans ton deck je vais pas tous les connaître mais au moins de savoir ok que fait le deck où il va quelles sont les petites restrictions quels sont les petits trucs cool tu allais montrer firewall je crois ouais donc firewall c'est un nouvel ajout tout récent il est sorti dans maze of memory d'accord oui c'est vraiment tout tout récent du coup ouais c'est ça en fait dans collector ouais ok on se refuse rien je crois bah écoute j'aime bien on se refuse rien ici ok vas-y donc c'est ça vient de maze ouais c'est ça c'est tout nouveau c'est tout nouveau c'est une carte qui demande d'être invoquée avec trois monstres cyber spécifiquement d'accord son effet principal c'est qu'elle va annuler les effets de monstres activés par l'adversaire durant la battle phase alors attends son effet principal c'est qu'elle va annuler les effets de monstres de mon adversaire activé pendant la battle c'est ça donc en gros imaginons je l'ai sur le terrain donc il est sur le terrain ouais je passe en battle phase d'accord toi tu n'as pas de tu n'as pas de monstres sur le terrain imaginons je tente de déclarer une attaque avec le pare-feu et tu as un bestial en main je déclare l'effet de ton bestial pour me cibler mon sigma dans le cimetière d'accord on résout et ben ton bestial va rester en main et il va se résoudre annulé d'accord parce que l'effet de pare-feu dit que les effets activés de monstres durant la battle phase sont annulés il y a que c'est qui dit déçu florian elle est pas en us j'ai vu que tu aimais bien les us notamment tu as un diamètre en us je crois ouais j'ai quelques us mais l'inflation non en vrai c'est compliqué c'est qu'on c'est compliqué de s'en procurer il y a pas mal de en fait c'est les matmec sont sortis dans une extension assez vieille ouais je me souviens même plus du nom mystique fighter et actuellement bas matmec c'est un deck qui redevient populaire et donc il ya des gens qui essayent de s'en procurer mais bas les stocks qui la demande augmente mais les stocks qui diminuent ouais donc c'est compliqué je crois que j'ai une base qui est pas loin d'être finie mais en français ou en anglais c'est parfaitement trouvable mais je peux m'en passer moi tant que j'ai la carte ok donc ça c'était la première ligne ouais juste la première ligne son autre effet donc en quick effect en effet rapide je peux envoyer un monstre cybers depuis mon deck ou mon extra deck au cimetière si ça passe il va gagner la tribu et il va gagner 2500 d'attaque d'accord il va également gagner une deuxième attaque contre les monstres d'accord contre les monstres contre les monstres en fait pourquoi il va gagner une deuxième attaque parce qu'en fait il a un effet qui dit que il peut attaquer un nombre de fois des monstres et à son nombre d'attributs d'accord à ce moment là il aura deux attributs il aura son attribut ténèbres et l'attribut du monstre que tu auras envoyé à mettons l'hier quoi c'est ça et donc du coup il pourra taper deux fois des monstres ok ok mais du coup s'il fait ça il a 3000 plus 2500 5500 et il tape deux fois c'est ça il tape deux fois des monstres du coup on est d'accord ça fait pas 11000 d'accord c'est pour ça que en fait matmec est un archétype qui a été bien pensé non la multiplication d'accord je commence à comprendre le délire vas-y en fait multiplication de base il est joué pour invoquer la synchro du deck d'accord parce qu'en fait il va doubler le niveau d'un monstre cybers que tu contrôles donc il va le faire passer à 8 d'accord deux monstres ça fait synchro 12 d'accord lui quand il est envoyé au cimetière tu peux target un monstre que tu contrôles cybers dans ta dans ton extra monster zone et son attaque va être doublé jusqu'à la fin du tout d'accord ok petite question ouais sur le sur le firewall si tu le fais avec update jammer est-ce qu'il peut taper trois fois ou est-ce qu'il tapera que deux fois pour moi en fait son propre effet lui fait gagner une battle phase supplémentaire mais c'est pas dit qu'il peut taper deux fois donc en fait on va pour moi on compte le fait que update donne une deuxième battle et par son propre effet en fait il gagne une battle supplémentaire c'est pas une gagne une deuxième battle d'accord je demande à vérifier ça je suis pas sûr ok bon donc je sais pas de base il en gagne trois mais pour être pas sûr je pars du principe il en a deux d'accord ok est ce qu'il ya d'autres cartes un peu tricky un peu clé du deck qu'on n'a pas présenté et que tu trouverais intéressant à me présenter ou est-ce que franchement j'ai vu le gros du deck et je pense que tu as vu le gros du deck parce que comment on a on a aussi deux extenders principal dans le deck tout ce réaction addition ils font perdre ou gagner de l'attaque à un monstre c'est ça ils vont s'invoquer spécialement d'accord donc ça peut être des monstres à toi et des monstres de ton adversaire aussi c'est ça mais je reconnais c'est des us celle là ouais et celle là non ok donc ça peut être les monstres adverses c'est ça ça peut être les monstres adverses et donc ça c'est super cool que ce soit les monstres adverses ou les tiens parce que typiquement addition lui tu target un monstre sur le terrain si ça passe il se spe et il fait gagner mille d'attaque je te rappelle qu'on joue apolouza apolouza elle gagne des compteurs en fonction de son attaque ok bah en fait littéralement on consomme les compteurs d'apolouza pendant le tour adverse et si l'adversaire n'achève pas l'apolouza il suffit qu'on ait un addition en main on lui remet un petit compteur et on est protégé de nibiru jusqu'à la fin du tour ok c'est tout on a tout vu on a tout globalement le but c'est pas d'être exhaustif et de faire deux heures de présentation le but c'est de se dire on va le voir en duel à l'oeuvre ok est ce qu'on prendrait pas 15 minutes 20 minutes pour voir les grandes lignes et franchement je trouve la présentation très intéressante tu as bien fait d'ailleurs merci à toi voilà franchement c'est ça paraît assez clair dans ma tête je partais pas de zéro complet avec matmec parce qu'on l'a vu notamment dans master duel ouais et et du coup voilà j'avais quelques notions tu vois addition, soustraction, diamètre je connaissais déjà la piège je voyais un peu le truc mais j'ai quand même appris des choses dans ton explication ça permettra aussi au chat de se mettre un petit peu à niveau le chat on y va vous êtes prêts pour pouvoir voir quelques duels et moi je vais je vais je vais je pense que je vais jouer gardien de la porte je suis sûr que le chat aimerait me voir jouer gardien de la porte regardez aussi ce que j'ai récupéré le chat j'ai récupéré ça et ça ça veut dire que normalement j'ai la base labrinte complète donc on va pouvoir se focus un peu dessus il n'y a pas de joueurs à Dakar qui joue labrinte il y en a un c'est Noam qui joue labrinte depuis quasiment la sortie donc il a pu voir ce que ça faisait avec le support d'accord et merci à QC qui me les a récupéré on les a pas encore trade mais il me les a déjà avancé donc donc merci à toi je vais tout de suite les ranger dans ma base parce que sinon je vais oublier autant essayer de ranger Florian tu es venu pour la première fois dans mon studio je t'ai laissé trois minutes tout seul parce que j'ai dit vas-y je te laisse je vais je vais je vais me laver les dents et tout je venais de manger puis je suis revenu qui était comme ça découvre un nouveau monde un nouveau monde bah c'est un peu le disneyland du dueliste en tout cas en tout cas je j'ai essayé de mettre le maximum de trucs possibles dans ma pièce qui me font kiffer qui simplement me permettent de voilà de pouvoir faire du contenu sur yugioh et kiffer ma passion pour pour yugi mon cher Florian va falloir qu'on se mette sur la tête je suis désolé on va se battre on va se bagarrer bon ça va tu es un peu chaud toi de WCQ moi je suis un peu moins chaud je vais pas te le cacher pour l'instant je me sens à l'aise avec aucun deck même si j'ai quand même fait quelques mains hier soir avec le deck sprite et le deck trap tricks qui pour l'instant sont mes choix sont dans ma shortlist pour le pour le cdf j'ai encore pas du tout fermé la liste mais on va dire que c'est les deux decks pour l'instant avec lequel je suis le plus à l'aise c'est les deux seuls que j'ai joué pour l'instant je suis absolument pas au point mais bon on va dire que c'est en cours je vais setup le timer hop là à 45 et on va pouvoir on va pouvoir y aller alors je vais répondre à la question du coup d'Antoine donc pourquoi j'ai choisi ce deck en fait je voulais voir surtout enfin notamment pour le WCQ je voulais voir si en fait le deck s'en sortait face à ce qui est présent en fait actuellement dans la méta c'est le cas le deck il s'en sort super bien et en fait surtout avant le cdf je veux voir ce que le deck vaut parce que on le sait pas on sait pas quand est ce qu'elle arrivera mais une balle nice peut tomber à tout moment on remarque les événements de l'année passée avec prank kids notamment ceux qui avaient build prank kids pour le cdf et qu'ils se retrouvent à devoir jouer pour tout le brand dead une semaine avant parce que bah la banlie s'est tombé deux semaines avant et donc c'est c'est possible que certains certains decks se fasse hit en fait bah là on a aucune certitude là dessus de toute façon je vérifie que j'ai bien quitté à mon tweet est jamais parti ok bonne ambiance mon tweet pour voir le live n'est jamais parti les gens n'étaient donc pas au courant mais bon les alpha étaient présents sur le sur le chat il n'y a pas de problème aujourd'hui c'est une première dans l'émission depuis le début de la préparation attention d'une première mais des grands mots je vais jouer deux decks qui ont chacun un side de 15 cartes donc voilà c'est à dire que d'habitude je prenais mon mon j'ai une boîte donc elle est là il ya 80 cartes de side dedans et du coup je faisais un peu à ma sauce aujourd'hui il ya seulement 15 cartes dans mes deux decks en side donc c'est intéressant de d'amener ce petit truc en plus que je faisais pas d'habitude la notion de side et puis voilà je pense que j'ai fait le tour je pense qu'on peut y aller on fera 2 bo3 peut-être plus peut-être peut-être que deux ça dépendra de comment ça se passe de la roue ce que tu me mets ou pas et puis et puis notre énergie tout ça j'ai mélangé tu as mélangé je coupé mon jeu hop là il est enfin réglo ouais c'est ça on va lancer les dés les débats c'est à 2d je veux bien je veux bien qu'on les lance donc le plus haut ouais au plus haut ok c'est ça va tu es dans la moyenne tu es dans la moyenne j'ai fait des gros quatre pendant le double ça va pas aider alors c'est 7 encore c'est dans la moyenne 6 allez ma vie plus la merde et bien je 3 2 1 go c'est parti et je pense que tu commences je vais commencer ouais très bien 2 3 4 hop bon j'ai un petit avantage je sais ce que tu joues et toi tu sais pas forcément ce que j'ai un dédité un plat oui si je regarde alors du coup stand by way main je crois que j'ai des cartes à valet cut le timer ce que j'ai compté mais c'est peut-être plus simple de compter ton site non ouais oui 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 qu'est ce que j'étais ce qui s'est passé ok alors excusez moi judge et c'est le tq directement qu'est ce qui se passe en game si il se passe ça déjà en fait pour le remarquer ouais ça c'est le plus compliqué en fait c'est de remarquer c'est de remarquer en fait que l'adversaire est entre guillemets pas réglo la plupart du temps tu le vois pas parce que bah entre guillemets il veut se protéger d'un éventuel warning ou d'un game loss mais si ça se passe game loss pour l'adversaire parce que du coup il n'a pas le bon nombre de cartes dans son deck il a mis sur sa decklist typiquement si tu joues à 40 et que tu te retrouves à 39 ça c'est pas ouais mais bon ça ça se remarque moins déjà ouais ça se passe moins que moi et a vu j'ai smog screen quoi ça je fais pas le faire dans la troisième jeu j'arrive toujours sur la future il ya que 13 cartes dedans il manque encore deux cartes dedans une deux trois quatre cinq une deux trois quatre cinq une au gap d'où en 3 donc t'es beau en maths pas non ça bosse un peu ouais bah écoute si ça s'est calculé les dommages pour aller je l'ai comprise je l'ai comprise ok alors là est ce qu'est des cartes dans ma deckbox non ok là il ya douze cartes il manque un set de 3 que c'est ça du coup et ça fait 15 du coup on va on va remettre les compteurs à 0 recompte ton main normalement c'est bon j'ai quinze cartes dans le side peut-être que j'ai pas retiré les bonnes cartes voilà hop là et let's go vas-y une deux trois quatre bonne chance bonne chance du coup stand by main ouais ouais je vais commencer par déclarer circulaire depuis ma main d'accord donc je vais cost un matmec depuis mon deck ok et tu seras lock tu pourras attaquer avec un seul monde si ça passe il se sp et je peux attaquer jusqu'à la fin enfin je peux attaquer qu'avec un seul monde je vais tenter de déclarer l'effet de sigma dans mon cimetière ouais donc en fait vu que je contrôle pas de monstre en extra monster zone il peut s'invoquer sp du sim s'il quitte le terrain il est banni d'accord je vais déclarer le deuxième effet de circulaire vu qu'il y a un matmec qui est nerb ou sp je vais pouvoir tuto une magie biège d'accord vas-y je vais aller tuto la factorielle tu sais qu'il te conseille de cacher ta main quand tu la regardes quand tu la regardes pas très grave c'est à ton appréciation mais euh voilà ok comme ça euh ça c'est pas grave hein les gens ouais bon moi je la regarde pas je vais faire une nixise donc je vais faire un lambert ouais lui il a 3 effets euh soit je détache 2 je vais tuto une carte matmec soit je détache 3 je vais tuto un monstre niveau 4 dans mon deck soit je détache 4 et je vais tuto une magie piège dans mon deck d'accord là j'ai détaché 2 d'accord donc tu vas chercher un monstre euh une carte matmec d'accord ça passe ? ouais il a également un autre effet euh je peux sacrifier un monstre sur mon terrain et si ça passe je vais pouvoir invoquer spécialement euh de mon cimetière ou de ma main un un monstre matmec d'accord donc qu'est-ce que tu vas faire pour euh là je le déclare pas enfin je fais pas l'effet donc j'ai été tuto diamètre ouais je vais norme diamètre ouais je vais déclarer son effet que ah oui t'avais pas norme encore d'accord c'est ça je vais target euh le circulaire dans mon cimetière si ça passe je le respail et il a pas le droit de déclarer ses effets jusqu'à la fin du coup d'accord ok je vais faire mashplash ouais il va réser un fiber c'est ça c'est ça euh à l'invocation de mashplash je vais déclarer exit parallèle vas-y euh en résolution je vais déclarer exit parallèle pour SP du deck d'accord en réseau je vais faire Nibiru ça te fait pas peur hein ? si euh non j'ai rien en réseau tu peux jouer salut Radha hop hop je vais faire hit sous l'un ok je vais déclarer l'effet je vais te laisser couper et donc je vais perdre 1000 points de vie attends on est d'accord que t'as 4 cartes en main ? j'ai 4 en main ouais t'as fait ça avec une carte ? c'est ça et là tu vas piocher un ? c'est ça ok d'accord ok je vois un peu le joueur de deck euh euh vas-y 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 ok ok merci Radha pour fonctionner je vais invoquer Link dévotée euh donc euh t'as un raid un cyber ? non alors effet obligatoire lorsqu'il est invoqué SP sur le terrain euh jusqu'à la fin du tour je vais être bloqué en max lien 2 euh jusqu'à la fin du tour ok donc effet pour me bloquer d'accord lui il a un effet euh euh si euh cette carte euh Colink et Tribute je vais pouvoir euh euh spé 2 tokens euh sur mon terrain 2 tokens Cyber niveau 1 ok mais là elle est pas Colink non elle est pas Colink non elle est pas Colink euh hop là vas-y je prends le T pendant que tu joues parce qu'apparemment tu joues tout seul donc euh euh je déclaire addition je target euh hitsoule si ça passe il se spé il gagne mille l'attaque ouais non non Sigma n'est pas ban vu qu'il a été utilisé en matériel euh X-Ease c'est euh bah euh toi tu dois connaître euh avec euh Salaman Grande avec RoleBull ouais on le mettait en matériel pour éviter qu'il X-Ease ban ok là je vais déclarer l'effet de d'Alembertian si tu n'es pas compté comme sur le terrain en fait c'est ça euh je déclare l'effet d'Alembertian je vais cost ouais si ça passe je peux respair du cimetière du cimetière ou de la main à Matmec ouais vas-y je vais respair le diamètre je vais Nibiru deuxième fois je vais utiliser les deux je vais faire IP d'accord je vais poser un oh non poser deux et je vais dire fin de tour à toi ok euh donc là je réfléchis t'as IP t'as deux inconnus en main c'est ça euh il y a certainement une connue sur le terrain donc qui est la piège qui va pouvoir reborn et euh euh ok euh ok et bien je vais proposer deux draws alors ouais ouais stand by en fin de drawfage je tentais de déclarer l'effet du coup je vais payer 1000 donc ça c'est mon coup et si ça passe je vais pouvoir piocher un ouais vas-y on est bon en main phase ouais je vais faire un prospect je réfléchis au coste je fais coste 3 euh j'ai fait le dévot je réponds à une question du chat j'ai utilisé le dévot parce qu'il me servira pas du coup après c'est une link terre donc ça m'évitera de ban transcode coste 3 est-ce que ça passe ? ouais ça passe alors fracas starter et floraison c'est quoi je pense que c'est que c'est une oude je sais pas je pense que c'est une autre part ce tour-ci j'ai dégâts divisé par C'est ça. En réseau t'as quelque chose ? En réseau j'ai tenté de déclarer l'effet d'IQ. Vas-y. Ok donc elle a 3 compteurs. Elle a 3 compteurs. Je me permets de mettre un dé. Je vais téléporter. Ça passe. Téléporter. Je vais SP le roux. Ouais. Je vais SP jet et je vais dire effet. Je vais tenter de chêne avec Apoloza en retient un compteur. C'est une fois par chêne Apolo. C'est une fois par chêne. Ah oui je peux annuler mais pas la détruire. Annuler mais pas la détruire. C'est une fois par chêne. C'est une fois par chêne. Ça va passer. Ok. On fait démarreur ? Ouais. J'ai fait ça sans connaître. Est-ce que ça va start une nouvelle chaîne ? Ouais ça va start une nouvelle chaîne. Mais du coup d'abord on résout. Ouais. Donc ensuite on résout Apolo qui negate. C'est ça. Moi j'ai une nouvelle chaîne avec bleu. Je vais tenter de répondre avec Apoloza. D'accord. Donc elle a plus qu'un compteur. C'est ça. Euh. Je vais battle. Battle. T'as combien en main ? Deux ? Ouais. Ah oui j'ai perdu. Ouais tu perds 1100. Ouais on est bon. Je vais taper avec Jet. Donc je vais prendre divisé par deux. Moi j'avais 800 donc je prends 250. Je vais taper avec rouge. 600. Bleu. 550. Et Gamma, toi tu peux taper. Oui 500. Main phase 2 ? Ouais. Ouais. Euh. Main phase 2. Euh. Main phase 2. On prend gamma et bleu et je vais faire sprint. Ouais. Et je vais faire effet sprint. Ça passe. Je vais envoyer l'autre. Et fais l'autre. Vas-y ça passe. Est-ce que t'as quelque chose en réseau ? En réseau j'ai rien. En réseau j'ai rien. Je vais faire réni bio. Je vais faire effet rouge. Je t'invite à Kos. Du coup. Ouais. 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 C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Je vois le chat qui s'enjaille. C'est chiant. Bah c'est ce qu'on appelle se faire baiser. Je réfléchis mais euh. Je t'invite à Kos. Du coup. Alors, faut banne ça. Bannissez un sprite depuis votre main ou cimetière. Et bannissez un monstre de niveau rang 2. contrôlée et une carte contrôlée par votre aide. Attends du coup on résout pas encore. Juste le cost c'est de bannière du cimetière. Ah ok donc ça ne marchera pas. Euh... Bah alors ? Ouais on est bon. Ok faut le bannir, banisser un monde contrôlé et une carte contrôlée par votre aide. Ouais. D'accord. Du coup il reste en main et un perm se résout pas. D'accord. Je comprends pas pourquoi tu n'as pas voulu Shen mais on en dénonçait tout à l'heure. Euh... Je vais du coup faire effet géant. Vas-y. T'as combien ? 3. 3 ? D'accord. 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 Demain. D'accord. carotte et c'est une je vais tenter de piocher temps de bail ouais main je vais activer saï net poste nibiru t'as deux en main c'est deux inconnus c'est deux inconnus je vais faire carotte et je vais faire je vais déclarer l'effet de sigma dans mon cimetière rien dans ces zones là ok norme multiplication sans la grosse patate je vais invoquer à lambertian je vais déclarer l'invocation je vais tenter de tout une carte matmec oui oui j'ai hésité que leur une terre dans le chat à aspect le mail fille plutôt que la carotte et je pense que c'était un meilleur play ça peut se discuter mais où j'ai tuto circulaire ouais je vais déclarer l'effet de circulaire ouais je vais coste je suis lock en une enfin un seulement ce qui peut attaquer jusqu'à la fin je vais déclarer l'effet d'un lambertian coste lui même si ça passe je fais du cimetière ou de la main espé multiplication du coup je vais déclarer effet circulaire pour une magie piège pense que ça va être compliqué j'ai utilisé les deux pour faire aller chercher brouillard de misages ouais je vais activer l'équation je vais target multiplication un petit pilote en bas du coup pour que avec la tu peux aller jusqu'où là je pouvais aller jusqu'à accès ce qui tapait deux fois ok en détruisant mais ouais c'est bien fait de ce coup pas ce moment là bah si tu avais rien en main qui m'empêchait de jouer ouais vaut mieux passer à la suivante ok je fais une petite pause sur le timer petit débrief du coup de cette première game est ce que tu as l'impression que j'ai bien placé mes intérus est-ce que le chat avait des choses à dire sur cette game à savoir que j'ai hésité avec le géant à spé effectivement le cati qui aurait pu être une bonne idée je pense que c'était peut-être parce que là le raid m'obligeait à péter une de mes deux c'était pas intéressant ouais non tu as bien joué tu as joué autour de factoriel donc c'est c'est ce qu'en fait tu as joué autour de factoriel et d'infinite donc via smasher c'était pas anticipé je le dis c'était vraiment à l'impro quand quand tu m'as fait nibiru que j'ai chaîne rouge et que tu m'as fait imperm j'ai regardé ma match et j'ai fait et attends je peux baisser imperm là et j'ai testé en fait pourquoi j'ai pas actuel factoriel bah c'est parce qu'en fait smasher elle bannit enfin elle bannit à la résolution donc en fait j'aurais pas eu le temps de déclarer l'effet de mon monstre donc en fait j'aurais banni mon monstre pour rien donc autant on le garder dans l'extra deck attend elle bannit en résolution bah en gros imaginons je chaîne du coup 5 factoriel pour target 3 dans mon cimetière pour faire une xyz d'accord je me dis ok donc je vais target les trois dans mon cimetière je vais invoquer mon laplace ensuite on résout smasher tu le banni donc il n'a pas le temps de déclarer ses effets d'accord et toi tu n'as pas le temps de le négater non parce que c'est déjà la chaîne est déjà en train de se résoudre c'est ça ok intéressant ah ouais donc tu avais vraiment ken pour tout mais je fais l'erreur de spé la carotte derrière qui me donne une seule interrupte qui me donne une seule interrupte de magie et alors que le play où je set up kathy me donne une deuxième interrupte ouais parce qu'en fait tu as sprine qui est une interrupte elle est forte contre elle boone donc ouais c'est un peu embêtant mais on peut encore s'en sortir parce que là imagine tu spé ton kathy ouais tu spé ton kathy à une phase enfin tu le spé du dé quoi derrière en fait je draw signet donc j'active mon signet je pitch mon nibiru dans tous les cas ça ça passe et je vais tuto mon diamètre je norme mon diamètre je tente de déclarer effet je target un monstre dans mon cimetière de là tu peux tenter de faire l'effet kathy remonter en main tu vois tu t'opini et derrière tu fais un héral qui peut là m'embêter parce que du coup ça fait qu'à la prochaine spé derrière tu peux déclarer gigantique en détachant gigante et t'as toujours une égale de hérald c'était mieux ouais ok ma petite erreur sur grosse erreur mais intéressant j'ai j'ai vraiment apprécié jouer en fait la dernière fois j'ai joué melphie melphie sprites j'étais trop vénère je voulais trop me dire faut pas faire de misplay tout machin je trouve que j'ai réussi à être plus cool et en m'autorisant à à faire des plays à ne sais je prends toujours du temps à réfléchir mais des fois j'étais en mode ok je suis pas sûr que c'est ce qu'il faut faire mais il faut le faire vas-y je le fais et puis on voit tu étais plus indulgent avec moi même m'a permis un deux mois mètres de pression 2 2 en fait en me disant tu as le droit à l'erreur en fait 2 j'ai kiffé le duel parce qu'il ya eu vraiment de l'interaction et je trouve que c'est un beau yu-gi-oh et 3 j'ai perdu mais bon ok je relance le time et on peut ça ouais alors première fois que je le side avec ce deck ça faut s'y habituer au side parce que du coup tu vois truc tout bête mais en gros tournoi du coup imagine il te reste 4 minutes au timer il faut que tu bombarde il faut que tu étais pas terre c'est clair hop comme ça on discutera aussi des siding patterns avec le chat et des notions intéressantes que j'ai pas encore survolé et il faut que je m'entraîne dessus donc je viens de voir une méchante carte contre certains decks dans le side de florian on en discutera peut-être après je peux la montrer de toute façon je peux pas la jouer contre le denko vas-y mets-la au milieu regarde hop là le petit denko sama elle est belle dis donc blr c'est antonne qui doit être content ouais le petit denko non c'est fort contre les deck trap enfin c'est incroyable qu'on fait des caps et vu que je joue petit monde petit monde et du coup m'existe qui peut tuto n'importe quel niveau 4 dans mon deck je veux la tuto et vu que je norme pas dans le denko et du coup tu peux jouer en one off ouais tu joues en one off tu vois la tuto c'est une tech à toi ou c'est jouer dans le deck je dirais que c'est en fait ça dépend ça dépend parce qu'il ya certains joueurs qui voudront jouer d'autres niveau 4 ou d'autres cybers typiquement en fait c'est un deck cybers donc tu peux facilement il blilock sans t'exposer au fait que toi tu joues pas de lien que le dex ils jouent que ça des liens après moi pour le wcq je jouais pas d'enko je jouais le wabi du silence je sais pas si tu connais ouais je vois du côté adverse et sa main est limitée à 3 sa main est limitée à 3 il pioche 1 il me fait gagner 2000 points de vie donc c'est une bonne carte de side au time parce que je gagne des points de vie mais c'est pas mal contre kashira ça lui met avance et ça c'est une tech ou pas c'est une tech je l'ai vu dans plusieurs listes notamment dans la dernière profile de de nicolas la corde d'accord et en fait la carte bah moi à part dans mine mystique je l'avais pas considéré et mine n'existe plus donc tu avais joué mine non ok et bien bonne chance à toi et je vais la start ouais ok stand by main phase ouais un po à 3 vraiment faut remettre les lp ouais faire un po à 3 bah écoute ça passe je vais en résolution je tentais de faire drôle je suis heureux super quand je viens de prendre jet en plus finalement carotte c'était pas mal finalement carotte qu'est ce que je peux faire je vais faire téléporter ça passe je décasse à l'envers je crois que tu peux même pas déclare les d'accord ok je crois que tu peux même pas déclare les d'accord ok je crois que tu peux même pas déclare les d'accord ok C'est fait ? Faire en permanence. Ok. F7-1, elle phase spécati. Ouais, ok. C'est drôle ? Ouais. Don't buy main ? Ouais. Battle ? Ouais. Un battle ? J'ai déclaré une phase. Une phase ? Ouais, main phase 2, une phase. De toute façon, je peux pas la remonter autrement. C'est traversé un bout d'un monde spécialement. Ok. C'est drôle ? Ouais. Un battle ? Ouais. Main ? Qu'est-ce qu'il en avait ? On va faire un pot. A3. Un. 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 Je vais y arriver vraiment, je vais énorme, ouais. Vraiment au milieu à cet emplacement posé comme ça. Je vais faire effet géant. Vas-y, ça passe. Je vais répondre à bleu, je vais faire impermanence. Tu réponds à bleu, d'accord, ok, ok. Tu peux les battle, tu vas prendre 800 et tu vas prendre 550. C'est ça. V7, 1. Tu es lock en niveau 2 si j'aime. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est de la triche, eh bien, eh bien c'est à toi. Je me permets de regarder ton cimetière. Je vais biocher ? Ouais. Stand by, main. Ouais. Main. Ouais. Je vais déclarer addition, je vais target gigante. Pour lui faire perdre lead d'attaque et le SP. Non, lui, du coup, il va se SP et lui, il va gagner lead d'attaque. Ok. On répond ? Ouais. Super lingerie beau. À l'invocation, si jamais j'ai un effet trigger. Euh... Vas-y. Du coup, à l'invocation, je déclare EXI. Ouais, je peux le dire ? Ouais. C'est un effet d'ignition, ton deuxième effet ? Euh... C'est un effet d'ignition. Bah, en gros, je vais devoir le déclarer également avec un effet trigger. C'est un effet à l'invocation. Ouais, c'est ça. Donc là, il est encore dans ma main. Vas-y. Close P. Ouais. Je vais déclarer l'effet. Je vais déclarer l'effet. Vas-y. Donc là, les deux, ils sont passés niveau 4. Ouais. Je vais faire l'inverture. Je vais déclarer l'effet à l'invocation. Détage 2. Et je vais tuto une carte matmec. Ouais. À l'invocation, il a 7. Ouais. Vas-y. Je vais tuto diamètre. J'ai un énorme diamètre. Je vais déclarer son effet. Je vais tenter de target à 10 secondes dans mon cimetière pour tenter de le réinvoquer spécialement. Je vais faire ça. Tu targetes quoi avec ? Pour tenter de le prendre. Pour tenter de le prendre. Je vais chaine Linguribo. Ah bah oui. Du coup, Linguribo, il va bannir double cross si jamais. Oh t'inquiète. Ouais, ça me parait compliqué d'un coup. On reviendra sur les timings de la guerre. Mais c'est intéressant justement. Je déclare effet transcodeur, je target brouillard. Ouais. De toute façon, tu vas l'avoir. Je déclare brouillard 1, target access code et transcode. Ouais. Bien joué. Tu tapes deux fois à 5200 là. Ouais. Je peux opter deux monstres et je tape deux fois. Ok. Bien joué. Effectivement, vous avez remarqué que j'étais un peu perdu avec le croix là. Est-ce qu'il y a un timing ou je devais le faire ? Sur mon addition. En gros, dès que j'ai... A la première invocation. En fait, ma main ne me permettait pas de jouer. Donc en fait, dès que tu vois que j'ai commencé à essayer de faire des trucs, là il fallait tout de suite interrompre. Mais de toute façon, dès qu'il y a Linguribo, tu vas pouvoir le bégaye. En fait, c'est pour ça. T'as pas pris le contrôle d'addition. Enfin, mis en matos. Du coup, derrière, je te punis en faisant tout de suite Linguribo. Ok. Tous les decks matmec jouent Linguribo ? Matmec, oui. J'allais répondre Cybers, mais Cybers aussi, ouais. Ok. Euh... Est-ce que tes effets de mat... Non. Non, non. Parce que... En fait, si t'avais eu une soustraction, par exemple, en main... Ouais. T'aurais pu... T'aurais pu... Quoi qu'il me passait... En gros, t'avais addition et soustraction. T'es forcément... Bah là, faut se dire, j'avais pas normal ce man. Et en fait, dans ma main... C'est dur de prendre ton... Ouais. Ton soustraction tout de suite, en fait. Ma main, en fait, elle était vraiment... Bah, elle était pas ouf. Parce que j'avais... Euh... J'avais ça, en fait. Et moi, je ne joue pas à l'Emirage. Euh... Donc, en fait, je pouvais pas dire... Tu vois, j'avais le deuxième Murluberlu dans ma main. Ah, attends. Excuse-moi ce que je dis le chat en même temps. Exide se fait dans la zone pointée. Donc, si tu double-crosses sur LingGuribo à la déclaration de Exide, il était mal. Ouais, c'est vrai. Quand je le savais... Oui, parce que là, en gros, si à l'invocation de LingGuribo, je fais double-cross. Soit je le récupère, soit tu perds ton monde. C'est ça, ouais. Et derrière, derrière, tu pouvais pas... Du coup, derrière, tu pouvais pas se payer Exide. Exide ou Exide. C'est le... Ouais, c'est... Ouais, ouais. Ah non. T'es baisé. T'es baisé. Sauf si t'avais un autre Extender en bas, quoi. En fait, il fallait juste un nom matmec, là, pour partir. Et j'en avais pas. J'avais que des quarts de go second. Euh... En soit, c'est ça, matmec. C'est-à-dire que, des fois, tu open des mains. Elles sont, on va dire, très bonnes. Tu peux, entre guillemets, jouer autour de toutes les entraps. Et finir ton board. Des fois, tu briques. Mais par contre, quand tu briques... Bah, tu briques qu'avec... Enfin, le deck, quand il briques, c'est qu'il a que des staples. Donc, euh... Toi, tu joueras pas, quoi. Ok. Mais vous voyez, je la perds. Il y avait sûrement moyen de gagner, euh... Même les deux games, forcément. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai déjà, un, je me suis amusé. Et deux, j'ai le sentiment d'avoir appris. Est-ce que tu trouves mon side pertinent ? Est-ce que le chat trouve mon side pertinent contre toi ? J'ai, euh... Euh... J'ai out. Ça. Faut rentrer ça. Euh... Moi j'aurais laissé drôle. Parce que drôle, c'est une carte qui va me toucher forcément au bout d'un moment. Euh... Vu que mon deck fait beaucoup de CA, euh... Ça, ça m'empêche de récupérer, euh... Bah euh... Mes cartes pour jouer, en fait. D'accord. Euh... Jugement, bah, jugement. J'ai pas besoin d'expliquer. T'aurais... Typiquement, tu l'as drôle, euh... Derrière, y'a pas Evenly. Et euh... Lotus, bah, tu regardes la main, tu payes 2000. Mais derrière, bah, tu me retires un starter. Drôle, c'est méchant. D'accord. D'accord. A votre avis, je suis censé side quoi, contre Matt Meck ? Hum... Des side, tu veux dire ? Enfin, retirer ton deck ? Ouais, enfin... Qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est mon side. Euh... Sachant que je vais forcément la go first. Euh... Lotus, c'est très fort, parce que ça évite les Evenly. Ça permet de regarder l'appareil de l'air. Ouais. Des Beasted ? Bah, là, j'en ai pas. C'est vrai que... Beasted, c'est fort. Ouais, Beasted, c'est fort. Sur quel timing ? Euh... Bah, tu t'imagines, j'ai euh... Ah oui, quand t'as ta piège. Tu fais ta piège, je chêne mon Beasted, et du coup... Ouais, alors euh... Un autre timing plus simple. On va dire, quand je vais déclarer circulaire, j'envoie en cost Sigma depuis le cimetière. Sigma au cimetière. D'accord. Et Sigma, du coup, il va tenter de se déclarer du Sim pour se respé. Et donc ça, c'est une très bonne target à Beasted. D'accord. Parce que c'est un light. Et parce qu'à ce moment-là, en fait, j'ai un mon sur le terrain. Donc, bah toi, tu vas pouvoir déclarer ton Beasted en chaîne à mon Sigma. Il va se bannir. Toi, tu vas se spé. J'ai perdu un body et... D'ailleurs, c'est compliqué... Enfin... Et circulaire, il va se spé, non ? Ouais, non. Circulaire, dans tous les cas, il va se spé. Ça, c'est dans une nouvelle chaîne. Je vais le déclarer. D'accord. Ok. D'accord. Et du coup, avec mon side, là, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'out le chat ? Barrière Dim, c'est Osef. Surtout, si je vais deuxième, entre guillemets... Tu peux jouer avec les liens. Ouais, je joue avec les liens. Je me dis Osef de... D'exis, quoi. D'accord. Donc, pour vous et pour toi, je dois laisser l'Uberlu. Tu joues en main ? Ouais. Ouais, faut que tu le laisses en main. Après, je sais pas ce que tu joues en Entrap, en main deck. J'ai Ashe, Infini. Ouais. Gamma. J'avoue que Gamma... Ouais, mais non, Gamma, c'est... Non, Gamma, t'es obligé de le jouer. C'est mon téléporter, quoi. Je pense que tu peux tenter de retirer les Ashe. Parce que souvent, ça suffit pas. Parce que... Bah, moi, je joue Gamma. Donc, en fait, les targets à Ashe les plus probables que tu risques de Ashe, c'est Sinet. Petit monde. Faut des désirs. Ouais, mais je peux Ashe ton Gamma. Je peux Ashe mon Gamma, mais du coup, tu perds une Ashe. Et mon Gamma, il reste en main. Euh... En gros, moi, je joue Gamma, c'est justement pour éviter ça. Tu peux le rushen, le même coup ? Euh... Je... Gamma est pas une fois par tour. Euh... Par contre, je peux pas rechaîner le même Gamma à Ashe. D'accord. Donc, imagine... T'es obligé de prouver que t'en as deux dans ta main ? Ou je suis obligé de faire confiance ? Euh... Non, je dois prouver. Je dois dire, bah, je vais chaîne Gamma. D'accord. Donc, en fait, on va résoudre. Le premier Gamma, il va se spé, il va spé le pilote. Depuis le deck, main, cimetière. Par contre, lui, du coup, il va pas se résoudre. Il va rester en main. Et du coup, Ashe va bien être effectif. D'accord. Mais dans une... Après, après cette... Tu me Gamma, je Ashe. On résout. Est-ce que je fais un pot de prospect ? Enfin... Un autre effet et que tu peux me... Le Gamma derrière. Après que je t'ai Ashe. Euh... Après que tu m'as Ashe. Si j'ai déjà Gamma sur le terrain ? Non. Si j'ai Ashe, t'as Gamma. Si t'as Ashe mon Gamma, bah, derrière... Euh... Mon Gamma, il reste en main. Donc, euh... Si t'as... Ouais, si tu déclares autre chose, je peux totalement rechaîner le Gamma si j'ai pas de monstre. Ok. Oui, ok. Ok, ok. Intéressant. Euh... Donc, pour toi, je dois enlever Ashe. Ouais, Ashe c'est pas suffisant. Rentrer 3 Solem. Et euh... Et il faut rentrer Émissaire, on est d'accord. Faut que je rentre 4, là. On est d'accord que, au vu de mon side, c'était bien de rentrer ça. Euh... On l'a vu contre la corde, ma mec est une petite engine. Donc, lui retirer potentiellement la seule carte d'engine qu'il a. Egal, il ne joue pas. Lotus est très intéressant. Euh... Gap, dans sa dernière vidéo, a mis 2 Magma et 1 Druiss Worm. En side. Pour le match-up contre Math-Mec. Désolée pour le riposte. Pas de problème. Jouloupant, tu les go first. On peut laisser un Gamma pour téléporteur. Et mettre les jugements à la place. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Euh... En soit, ouais, c'est totalement possible de faire ça. Tu peux sortir les... Une imperme. Ouais, 3 H et une imperme. Mais du coup, tu vois... Ou alors... Ouais. Avec le... Avec le commentaire qu'on a eu. Là, euh... On voit que Math-Mec. Et tu vois... Les gens, ils considèrent quand même le match-up. Parce que... Si tu commences à mettre des cartes. En side. Spécifique pour un match-up. C'est que ton match-up est défavorable contre. Et là... Ouais, mais après, Branded, ça sert pas que contre Math-Mec, non ? Non, les Bistials sont polyvalents. Ils sont totalement polyvalents. Les Bistials en side, c'est fort contre quoi ? Euh... Je te pose la question à toi ou au chat, vraiment. Math-Mec. Euh... C'est aussi fort... Contre Dragon, je pense. Parce que tu peux bannir certaines targets. En fait, surtout, les Bistials étaient utilisés quand il y avait les tirs à la munt. L'étirementation. Ouais. Mais en soit, c'est des bonnes cartes. Euh... Qui vont générer du quart d'advantage. Ok. Bon. Euh... On se refait nier, mec ? Math-Mec, ça te va ? Ouais. Ça te va ? Le chat, vous en pensez quoi ? On continue avec Math-Mec ? Je pense que je vais rejouer Sprite une fois. Et si on a le temps, on fera un dernier BO peut-être. Et je sortirai peut-être un Traptrix. Euh... Franchement, je dois dire, euh... Je suis content parce que j'ai passé une bonne game. Même si j'ai perdu. Je suis quand même content de... Du jeu que j'ai joué. Euh... Je trouve que je m'améliore un petit peu. Euh... Je suis content d'avoir trouvé le... Le... Le smasher... Euh... Sur la Game 1 tout à l'heure. Il y a rien d'extraordinaire, mais bon, ça progresse tout doucement. Et puis, euh... Je trouve que c'est intéressant de voir comment Math-Mec se déroule. Enfin... Je joue et... Voilà. Autant de tâches entre vous. On va essayer. De toute façon, c'est ça, Yu-Gi-Oh! En soi, euh... Tu... Tu deviens jamais bon du jour au lendemain. Et en fait, c'est en... Avec l'expérience, tu deviens... En fait, tu vas prendre des erreurs. C'est un... C'est surtout ça. C'est un jeu où tu vas prendre tes erreurs. Exactement. Et pour faire des erreurs, il faut jouer. 3, 4 et 5. Hop. Je vais remettre le Thaï. Euh... Hop, on va lancer. 5. 7. Ah, t'es bondé toi ! Et bah, bonne chance à toi ! Je vais commencer. Bonne chance. Bonne chance. Alors que pourtant, euh... WCQ, j'ai noté sur un papier. Je crois que j'ai... Sur le premier jour, j'ai dû gagner 3D. Ah. C'est vraiment pas de chance. Euh... Standby Main. Je vais activer Signet Minage. Et je vais cost. Sigma Matrix. Lui, il aura un effet de... de respire. Ouais. Il peut se respire du cimetière. Si j'ai pas de monstres en extra-monster zone. C'est drôle. Euh... Ça, ça se fait à la résolution. Oui, je suis... En plus, je te donne l'info dans... Bah, du... Non, tu vas le faire juste après. Ouais. Mais... Tu pouvais, possiblement, changer ton clé en disant... Vu que je vais me faire, euh... Droll Lock. Euh... Ouais, je peux... Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Euh... Toi, ça m'empête quand même. Drôle. Enfin, je l'ai fait. Ouais, c'est pas mal. Euh... Je vais déclarer circulaire qui m'a main. Je vais cost. Traction. Je crois que je peux faire ça. Alors, non. Parce que c'est un coup. C'est ça. Ok. Bon bah c'est bien. Je... Je joue ma trappe au mauvais moment, c'est cool. Ok. Et bien... Non. Faut pas dire ça. Donc je juge l'aspect. Ouais. Merci BadSight. Euh... Je suis le bot dans l'eau. Euh... Euh... Je vais déclarer parallèle en main. Pour tenter de l'invoquer spécialement. Ouais. C'est fait parallèle. C'est pas du deck. C'est à ce moment-là que je peux activer ma main. Tu peux activer ma main. Tu peux activer ma main. Tu as deux en main. Je vais essayer. On verra. Ceux-là. C'est… Merci Soe ! Pour le sub. Merci frérot ! Un ans de sub ! Oh là 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 ! Effet dévot, effet obligatoire, je vais être bloqué en maxi 1,2 jusqu'à la fin du tour. Norme Diameter, je vais déclarer l'effet, je vais target sur Fraction, pour tenter de le réinvoquer spécialement. Et je pense que je vais pas te laisser. Ok. On discutera après de l'activation des... Je vais déclarer l'effet de disciple, je vais cost. Du coup, ça va pas se résoudre, vu que je peux pas piocher. Résolution, effet dévot, je vais tenter d'invoquer 2 tokens. Ouais. Un boss. Je peux pas déclarer. Tout drôle. Bon bah, hop. J'étais pas sûr, vu que c'était un cost. Je vais faire ça autrement. Je vais faire ça autrement. Ok. Je vais dire fin de tour à toi. Drôle. Ouais. Stand by. Mène phase. Ouais. On vient en main. Un. Dorme. Ouais. Ouais. Oui, je peux invoquer la lot. Ouais, tu peux invoquer un agil. Ça, c'est qu'en main phase. C'est que durant la main phase. C'est qu'en main phase. C'est que durant la main phase. dromes. Pas encore moins plus. diary. ouais le ouais moi j'ai voir le choix il est dur le choix il est dur sa mère j'essaie de pas regarder le chat oui pas du coup ça dira que je paye les points Merci. En résolution, je vais déclarer Hitsoul. Si ça passe, je paye 1000, déjà ça c'est mon coût, et si ça passe, je rends 1. Ouais. Je vais faire effet G1 ? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a d'avoir fait là ? Effet géant, on va aller chercher... De quoi j'ai peur ? Qu'est-ce qu'il y a d'avoir fait ? On va aller chercher ça. J'ai eu peur, j'ai vu la lot dans mon scintière, j'étais en mode E. Attends, c'est pas non. Je peux déclarer l'autre ? Effet load ? Ouais, je fais 2. Je vais... Battle ? Ah non, j'ai pris 3 cas. Je croyais que j'avais pris G1. Comment ? Ouais, je croyais que j'avais pris. Tu me laisses replay là-dessus. Parfait, tu joues au Nibimaru ou pas ? Hum... Non. Pourquoi j'ai un permissime ? Euh... Quel con, quel con, quel con. Alors, est-ce que si je fais moustique ? Non, ça fait pas assez. Euh... Quoique, peut-être ? Quoique, ça fait assez. J'ai perdu 1000. T'as perdu 1000, ça veut dire Battle, je mets le compteur. 2003, 2003, 2003, y'a pas assez. Bah si. Non ? Euh... Si, y'a assez, à moins que... Attends. Je dis si moustique me fait burn mon attaque originelle. Non. Donc oui, tu as l'étale. Comment ? C'est seulement si tu invoques moustique à cet endroit-là. Ah, tu me dis le blé. Parce qu'en fait, Eastful, il gagne de l'attaque en fonction du nombre de monstres pointés. Donc là, en gros, il gagne 500 en plus. Ah... Du coup, au final, au moment, c'est la 2008. Et vu que j'ai perdu 1000, y'aura assez. Bon bah, je vais faire le blé. Euh... Moustique, première fois que je le joue. Je vois détacher un... Passer un compteur à destination. Ok, je fais moustique, je dis Battle. Euh... Ouais, c'est à la déclaration. Donc, euh... Faut que tu déclares une attaque et là, tu fais l'effet moustique. Ouais, mais c'est... Euh... Je tape. Ouais. À la déclaration, je dis effet du moustique. Ouais. Je détache un. Je mets un compteur dessus. L'attaque se résout. Ouais, on prend pas de dégâts. On prend pas de dégâts. Je tape. Ouais. Effet moustique. Le burn de 2008. Et toi, tu prends... Euh... Je prends quand même des dégâts. Ouais, du coup. Tu craches quand même. Euh... Tu prends 1,5. Euh... 1,6. Ok. Battle ? Ouais. Battle ? Ouais, dans tous les cas, il y a l'état. Bon. Tu m'as donné le play. Franchement, je l'aurais pas vu. Je l'aurais pas vu. Euh... Faire une pause. Je devais faire une pause. Euh... Comment on débriefe cette game, le chat ? Comment on débriefe cette game ? Bon, je croyais absolument que j'avais pris Gamma Burst. Euh... Mais je crois qu'il le joue pas, en fait, Soe. Un Gamma Burst ? Ah si, il me joue. J'aurais pu le prendre. J'aurais pu le prendre. Est-ce que Gamma Burst passait ? Un Gamma Burst tout seul, là. Je crois qu'il y avait l'état. Ouais. Je pense que Gamma Burst passait. Ah, si tu déclare battle en game ? Parce que t'as... J'ai pris fracas au lieu de Gamma Burst. T'as sprint gigantique. Et 3 monstres sur le terrain si tu décides de pas faire moustique. Donc euh... Ouais, il y a largement... En plus ton sprint et ton gigantique qui passe au-dessus de mon équipe. Ouais, ok. Ok, ok. Euh... Je l'avais même sans Gamma Burst en faisant gigantique avec la ligne 2. Euh... Euh... Je pense que sur la game, je me suis exposé gratuitement à Nibiru et j'ai surtout oublié... En fait, je pense que je dois faire Castor, une touche gigantique directe. Parce que j'avais oublié que gigantique... Si je faisais effet gigantique, un, je me protégeais de Nibiru et deux, je te forçais à faire IP. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû faire IP tout de suite. J'avais oublié ça. Euh... Et en fait, c'est l'IP qui me... Je me disais merde, qu'est-ce qu'il allait invoquer. Et vu que j'avais starter en main, une fois que tu faisais ton lien, à moins que tu avais une entrape pour un starter, tu pouvais quand même rejouer derrière. Donc, je pense que l'idée, c'était de faire... c'était de faire gigantique tout de suite. Je vérifie si le compteur ne gait pas le boost de hit. De toute façon, la game state a accepté les gars. Euh... C'est un matériel. Et si vous le faites, placez un compteur sur le monstre, parce que votre adversaire, les effets du monstre avec les compteurs sont annulés. Et vu qu'ils se donnent les mêmes sur l'attaque... Et qu'il est... Ou Smasher était dans tous les cas tout simple. Si t'avais pris Smasher. Non, Gamma. Ouais, Gamma Burst. Euh... Là, en 2003, 2003... Ouais, non, il me reste 100 points de vie. Il faut se dire qu'avec Gamma Burst, si le mec n'a rien sur son terrain, il y a l'état avec Gigantique plus Blue plus Jet. Ok. Donc, si j'ai un autre monstre qui gère son monstre, ça revient même. Ouais. En plus de... Ok. Ok. Bon. Faisons la 2. Euh... Alors, faut pas toujours faire Blue tuto Jet en mode automatique. Il est parfois judicieux d'aller chercher Red, par exemple. Euh... Qui peut à la fois te protéger de IP et d'un potentiel Nibiru. Euh... Dans cette situation. Sachant que... Avec Géant, tu crois SP Jet plus tard dans le tour. Ok, je vois. Ah... Ah... Ah oui, ok, je vois. C'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Effectivement. Ouais, quoi qu'il arrive, ça revient au même, quoi. Euh... Que je le SP avec le... Le starter ou le... Ou le... Ou le... Ou le... Tu pouvais juste... Norme ton starter. Into... 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 Star... Oh... Tu pouvais... Norme... Castor... Into... 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 Pei... Moi, je pense que je dois faire Castor et Gigantic. T'avais... T'avais Bleu en main ? Non. Non ? Non. En main, j'avais ça. Et... Et t'avais starter ? Ouais. Alors, en main, j'avais ça. Castor. Euh... Castor... Castor... Et ça, c'est ma dro... Ta dro... Ta sixième dro... Ouais, je crois. Ouais, bah en gros, là, tu... Tu normes Castor. Et euh... Tu peux, derrière, activer euh... Le démarreur pour euh... Pour spell rouge euh... Pour éventuellement te protéger. Mais ça protège pas vraiment parce que... Euh... Si, du coup, tu pars sur le play de faire tout de suite Gigantic. Vu que Gigantic détache à la résolution. Même si tu veux le protéger via rouge. Le problème, c'est que rouge, il peut pas se cost lui-même. Ouais, bien sûr. Ouais, non, non. Ouais, non, non. Moi, je pense que... Sur H plus Unicorn, tu perdais du coup. Si tu fais Castor, il est tout Gigantic. Oui. Mais est-ce que je peux jouer autour de tout ? Je pense pas. Perso, j'aurais gardé Imperm et j'aurais claqué sur IP. En fait, j'ai vu que mon Imperm, elle avait pas trop d'intérêt. Là où je te l'ai mis. Bah en gros, là, je respire niveau 4. Je fais mon Alambert qui va pas tuto. Pour tribute le token. C'est le truc que j'avais voulu faire avec le disciple. Ça me crée deux tokens. Et derrière, avec ces deux tokens, je peux faire la IP. Et donc là, je peux envisager une Apolousa à 3. En fait, moi, j'avais peur de l'Apolousa. Après, Apolousa, si j'ai Imperm en main. Bah, la plus de compteur. Donc en vrai, la vraie strat, c'était de te laisser faire Apolousa. Garder mon Imperm. Et à mon tour, Imperm, t'as Apolousa et jouer quoi. Après, comment ? Tu connaissais pas du coup mon inconnu en main. Et ça, c'est en fonction de ce que tu penses le mieux à faire. Ouais, bien sûr. En fait, je me suis douté que tu voulais faire Apolousa. J'avoue, c'est une good strat de le laisser faire Apolousa et d'ensuite jouer. Là, j'avais Apo A2, mais c'est pas grand-chose quoi. Est-ce que tu aurais fait IP quand même ? Si tu aurais fait Imperm sur IP tout de suite ? Si j'avais gardé mon Imperm pendant ton tour, tu aurais quand même fait IP. Ouais. Et de toute façon, là, tu l'as négé. Tu l'as négé Apolousa à la fin. Mais dans ce cas-là, il faut pas que tu joues... Parce qu'en fait, moi, je vais me protéger d'impermanence, entre guillemets, dès que t'as un bon. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, donc là, c'est passif. Soit-il possible de refaire des duels avec des decks budget ? Euh... Juste après, je vais jouer un deck budget. Je vais jouer Sculpture Deck Traptrix. Avec Side deck, deck, extra deck compris à 30 euros. Euh... Ok. Eh bien, il nous reste 32 minutes. J'ai gagné la première. Let's go Side. Ok. Florian joue le nouveau Firewall. Oui. D'un clín agent zusammen. Allez, on va voir si tu s'enconnectes. Allez, on va voir si tueras. Hop près 2 par mois. Sai Tain du feuilles Sous-titrage ST' 501 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 DRAW, STANDBY, MAIN PHASE. DRAW, STANDBY, MAIN PHASE, MAIN PHASE. MAIN PHASE, MAIN PHASE. MAIN PHASE, MAIN PHASE. MAIN PHASE. MAIN PHASE. MAIN PHASE. MAIN PHASE. MAIN PHASE. C'est pour une fois que je ne drop pas le driver. Tu joues Edwish Price, c'est ça ? Ouais, Edwish Price, c'est mon nouveau K-Bob. Tu peux peut-être couper avant que je pioche, vu que j'ai été... C'est quoi la marque de tes slimes ? C'est des Dragon Shield. Andro ? Ouais. Ah, je ne peux pas, je n'ai pas de main. Je viens d'y penser. Je viens d'y penser. Eh ben... Je suis les aides. J'appelle le judge. Au moment où je la retourne. Merci Black Belt pour le prize. C'est souvent ça. Du coup, stand-by main. Attends. Ouais. Du coup, Andro, je... Excuse-moi ça. Ouais. Est-ce que je peux l'activer ? Est-ce que je peux faire ça ? Et ça ? Alors non, parce qu'en fait, ça, c'est un coup de dévoiler sa main. Ok. Ok. Donc Andro, je fais ça. Andro, je vais faire H. Ok. Tu es méchant, mon fils. Méchant noopy. Eh ben, c'est à toi. Du coup, stand-by main. Je vais déclarer effet Sigma depuis la main. Pour s'invoquer spécialement. Norme diamètre ? Pas d'effet. Je vais faire Alambertian. Je vais déclarer effet tout de suite. Donc je vais cost 2 pour tenter de tuto une carte MadMech. Ouais. Je peux circuler. Ouais. Je vais activer l'effet de circulaire. C'est une fois par tour. Ouais. Je vais déclarer l'effet d'Alambertian. Je cost. Ouais. Si ça passe, je vais pouvoir respéer du cimetière ou de la main. Du coup, je vais déclarer effet circulaire pour tenter de tuto une magie piège. Et ça, je fais le cister. Ouais, il faut aussi. Zul, il joue le deck de Samir. Non, pas vraiment. C'est pas la version de Samir, c'est la version de Team Capfam. Je vais déclarer effet Mash Plush. Je vais target circulaire. Samir, il joue pas Gamma 2. Je vais déclarer effet transcode, je vais target Mash Plush. Je vais activer l'équation, je vais target circulaire. Attends, attends, attends. Ouais. Sur la target. Donc, sur l'effet transcode, tu veux dire ? Ouais. Je vais activer l'équation, je target circulaire. Je fireball. Je tente de passer en battle. Ouais. Je tente de déclarer une attaque avec le firewall. Il y a combien ? Là, il est à 3000 pour le moment. Pour le moment. Vas-y. Effet en damage tap ? Ouais. C'est bien, moi j'ai vu la coupe bouge. Résolution, effet, je target. Ouais. Et du coup, il y a l'étape. Il passe à combien ? Du coup, il passe à 11 000, donc en 10 000. Comment il passe de 3000 à 11 000 ? Ah, parce qu'il y a son effet de foolish, où il gagne 2500. Et vu que tu as foolish multiplication, tu peux activer l'effet de multiplication pour le doubler. En fait, j'ai le droit de déclarer multiplication en damage tap, vu que c'est un effet qui modifie l'attaque. Sinon, je n'aurais pas pu. Eh bien, voilà. J'ai pris trop de risques. Merci le stream, bienvenue à tous les copains de le stream. Merci pour le raid. Attendez, mardi, c'était le react. Eh bien, bienvenue à vous. On s'entraîne pour le championnat de France, et je fais avec Florian, qui joue un deck spécifique que j'avais envie d'apprendre, qui est le deck math-mec, avec des cartes qui s'appellent subtraction, addition, multiplication. Donc vraiment, c'est le deck de prof de maths. C'est ça. Prof de maths ? Non, je ne suis pas prof de maths. T'es encore une étude. T'es encore une étude ? Tu fais quoi ? Je fais un BTS en métier de lot. En métier de lot ? C'est ça. D'accord. Et donc, je suis en alternance pour le moment. Ok. Eh bien, écoute, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je réfléchis, je réfléchis. Est-ce qu'on a le temps de se faire encore un BO3 ? Je pense. Ouais. Je pense. Et dans ce cas-là, moi, je vais tenter de jouer un deck low-cost. Un deck Yu-Gi-Oh à 30 euros, qui s'appelle le deck Trap-Trix, le Structure 3-3. En fait, soit je joue la version x3, en mode low-cost, soit je joue la version. Standard, machin. Je ne sais pas ce que vous préférez le chat. Est-ce que vous voulez voir encore du match mec ? Ou est-ce que vous voulez le voir changer de deck ? L'autre, enfin, 30 ans, il y en aura. Et ils ont tous les mêmes rêves dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait le chat ? Dites-nous. Dites-nous, dites-nous. Je vais side-out. Pendant ce temps-là. Ouais, ma main, elle était... J'ai peut-être pris trop de... Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire avec le chat. Le chat ne veut pas que je change de deck. Ok. Ma tech, c'est important de travailler. Surtout que ça va monter en puissance, donc ça me va. Faisons ça. Faisons ça, faisons ça. Alors, hop, ça. Ok. C'est pas trop une brique multiplication ? Euh... En soi, ouais, c'est une brique. Je l'open. Tu peux le remettre Quand tu go first Via... En fait, cette link-là, Elle est vachement cool. Parce que... En fait, elle te permet de piocher un. Mais également, Elle te permet de remettre un en dessous du deck. Du coup, si tu as une drôle multiplication, Tu peux le remettre en dessous de ton deck quand tu go first. Ce qui fait que tu l'as au tour 3 pour faire ce que je viens de faire avec le Firewall. Sinon, en soi, quand tu le harddraws, Quand tu es déjà deuxième, Du coup, tu évites de passer par disciple. Tu préfères sécuriser un Linguribo qui te protégera du Nymperme. Mais du coup, tu peux totalement le SP avec l'effet d'Alembertian. Tu peux le SP avec l'effet d'Alembertian depuis ta main. Ou le Norm si tu n'as vraiment pas le choix. Et derrière, en fait, ça permet de protéger ton Access Code du Nymperme. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Typiquement, si je fais Access Code Avec multiplication, Donc Access Code, il a un boost Via son propre effet. Donc, à la résolution, Normalement, si tu perds l'Access Code, Il perd son boost d'attaque. Sauf que, en fait, Là, je vais Chain Block avec la multiplication. Qui fait que, en fait, Je vais pouvoir faire en sorte que mon Access Code, Même s'il se fait un perm, Vu que multiplication affecte Access en dernier, Et bien, C'est plus le boost d'attaque, en fait. Ça va définir l'attaque d'Access Code A, du coup, 10600. D'accord. Ok. Bon, c'est bien, Enfin, c'est bien d'avoir expliqué. Mais du coup, je pense à tous les gens Qui sont arrivés de le stream sur leur mode, Oula ! Pas compris ? En même temps, On s'entraîne pour le Championnat de France, Studio. Donc, forcément, On parle aussi à des gens qui suivent l'entraînement. Et les gens qui suivent l'entraînement, Il connaît ça. Il fait quoi le nouveau Firewall ? Alors, Laisse-moi expliquer, Comme ça, Ça montre que j'ai bien révisé. C'est un lien. D'ailleurs, C'est un lien 5. C'est ça. C'est un lien 5. Il a plusieurs effets. Un effet, Où il négate les effets activés des monstres adverses. C'est ça. Il est inaffecté par les effets activés des monstres adverses. Non, Non, T'avais bon en premier lieu. Mais il faut préciser, C'est durant la battle phase. Pendant la battle phase, Ouais, J'avoue. Ensuite, Il a un effet de foolish. Un monstre cyber. Ou un monstre, C'est un monstre cyber. Il a un effet de foolish, Un monstre cyber. Pour gagner 2500 attaques. Et, 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 Et il a un effet pour, 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 Pour battle une deuxième fois. C'est ça. Comment son effet, En fait, Son effet de battle une deuxième fois, Et comment il, Il le gagne, En fonction du nombre d'attributs, Que cette carte détient. Ah, Oui. Et, En fait, Son premier effet, Son effet rapide, Lui fait gagner un attribut. Son effet de foolish ? Ouais, En fonction de ce que tu envoies. Du coup, Tu évites d'envoyer un ténèbre. D'accord. Ok. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Allez donc, Il peut monter, Avec la combo, Il a 11 000, Il tape deux fois. Il a 11 000, Il tape deux fois les monstres. D'accord. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Ok, merci. Mon cher Florian, Mon cher Florian, J'ai pris, Un deck, Trap tricks, Qui est un deck, Que vous pouvez construire, Avec trois structures deck. Main deck, Extra deck, Side deck, Compris. Je le maîtrise pas encore, Mais j'avais envie de le tester. Donc let's go. On va lancer les dés, On va remettre le timer, À 45 minutes. Je crois que, Ouais, On doit être à, Moins de 100 euros, Pour tout ça. En plus, C'est vraiment pas mal, Pour les gens qui veulent, Reprendre le compétitif. De quoi ? Moins de 100 euros. Trois decks de structures, L'extra deck qui suit, Un petit side deck, Pour Trap tricks. Bah 30 euros. Ouais, Ça c'est, Tu pars avec juste, Ah oui, En gros, Soit tu fais, T'achètes les trois structures, Et tu fais comme j'ai fait, Tu prends les trois structures, Tu fais le main deck, L'extra deck, Le side deck, Soit, Tu peux, Prendre, Ce deck là, Et rajouter, Quelques cartes dedans, Comme par exemple, Des cartes comme, Cowboy, Zeus, Tu peux rajouter, Infini éphémère, Exceed, Ah, Bah non, Tu l'as déjà, Enfin, Tu peux pimper un peu le deck, Mais partir avec une base low cost, Et après le faire step up, Mais là, Là, Ce que je vais jouer, C'est vraiment, Que des cartes, Mais déjà, Exceed est pas mal, Exceed, Elle doit faire quoi, 4, 5, Elle fait dans les 3 euros, Voilà, C'est ça qui est intéressant, Let's go, Le chat, On est d'accord que vous préférez, La version low cost, A la version, A la version, Plus construite, On peut rajouter des pots de prospects, Aussi, On peut rajouter, On peut rajouter, On se met un handicap, Alors qu'il galère, Avec un sprite, Full construite, Je préfère la version, Plus, La full, Ok, Let's go, Euh, C'est juste que dans la full, J'ai pas le site de près, Mais, Je peux pas construire un site, Merci, Bon, Je prendrai direct, Je tricherai, Désolé pour toi Florian, Mais, Autant faire comme ça, Mes règles, Je suis chez moi, C'est facile, C'est comme, C'est comme Maximilien Pegasus, Il fait un tournoi, Je fais ici ses règles, Bah, Moi c'est un peu pareil, Non mais c'est juste, C'est chiant, Vu que je joue plein de decks, C'est chiant de reconstruire, Un side, Euh, Bon, Je vous garantis pas, Que je vais bien le jouer, Mais, J'ai fait quelques mains ce matin, J'ai fait quelques mains ce matin, Et, Le problème, C'est que quand on fait des mains tout seul, C'est intéressant pour voir un peu tes sorties, Mais c'est très limité, Quand même, En termes de progression, C'est très très limité, Effectivement, Parce que, Ce qui est intéressant dans le jeu, C'est voir les interactions, Je vais essayer de pas oublier Serra, Parce que d'habitude, Quand je joue ce deck, J'oublie à chaque fois, Au moins un des deux effets de Serra, Je sais pas si tu connais un peu, Matmex ou pas, Euh, Matmex, Je connais un peu, Pas énormément, Parce que j'ai pas joué contre, J'en ai affronté un, Vendredi passé, D'accord, Mais, Je l'ai pas vraiment affronté, J'ai dû en affronter deux, Dans le week-end, D'accord, Le match up, Tu l'estimes comment ? Euh, Je pense que, Ça doit être facile pour Matmex, Euh, AOTK, Sous un, Sous des traps, De Trapprix, D'accord, Après, Ça dépend de ton open, Je peux très bien, Essayer de t'interrompre, Et tu poses 4, Et je, Je commence à pleurer, Et ben on verra, On verra, En tout cas, Trapprix, C'est un très bon contender, Contre cash, Tu iras, Et je te propose, De prendre les dés, Et de, Les jeter, Je vais faire encore 7, Les dés ou la pièce ? Et moi je vais faire, Le flexor, C'est quoi ? C'est, C'est une récompense, En fait, Quand on, Qu'on gagne, Quand on vient, Au WC Sion, En fait, Quand on se pré-inscrit, Quand on s'inscrit, On va récupérer ça, Le vendredi, D'accord, Et donc, Tu en as plein, Des différentes, Et tu peux même l'avoir, En doré, D'accord, J'en ai deux, J'en ai une, J'en ai une comme ça, Et j'en ai une autre, Avec le dragourou, Bon, On est obligé de jeter la pièce, Mais non, Mais je suis sûr, Tu aurais fait 7, Prends deux dés, Lance, Et fais 7, S'il te plaît, Je peux que je fasse 7, Tu peux choisir ton lancé de dés, Ou pas ? J'ai fait 6, Ah c'est dommage, Oh là là, Ok, Je te laisse la lancer, Alors, Vas-y, Je vais choisir face, Ok, Bah je choisis pile, Alors, Je la relance, Non, Non, C'est bon, C'est bon, C'est bon, Mais attends, Je peux juste essayer de la lancer, Ça aurait fait le même résultat, Eh bien, Je vais te, Enfin, Tu vas pouvoir choisir, Euh, Tu vas pouvoir choisir, Je vais prendre la main, Je suis étonné, Je suis étonné, Bonne chance à toi, Bonne chance, Stand-by main, Ouais, Je vais déclarer, En zone pendule, Oui, Euh, Oui, C'est son effet caché, Tu sais, Pose en zone pendule, J'imagine, Hop, J'ai déclaré l'effet de, Ouais, Pour le spé, Et donc là, Je vais déclarer l'effet de circulaire, Attends, Il a un effet pour ce spé, Ouais, Là, Je déclare l'effet de circulaire, Du coup, L'autre effet, Vu qu'il y a un monstre matmec, Qui a été norme ou spé, Je vais pouvoir tuto une magie piège, Ouais, Circulaire, C'est vraiment le, Circulaire est vraiment un bon ajout, Pour le deck, Vas-y, Je vais prendre la factorie, Tu vois des gens, Tu vois typiquement, Qui vont pas tuto ça, Et qui vont tuto équation, Donc la magie qui rebond, Probablement qu'ils l'ont déjà en main, Après, T'as deux moyens, De l'ajouter en main, C'est ça, Le Xyz et L, Et L, Ouais, Le Xyz, C'est le Xyz A2, Ouais, C'est ça, C'est pour ça, Que en fait, C'est un, Après, Celui A3, Il peut égaler aussi, Non, A4, Oui, Mais ça, C'est un peu, C'est un peu trop, Ouais, Donc il y a aussi, Ce moyen là, Pour tenter d'ajouter la piège, Donc, Est-ce que ça passe, Oui, Et donc là, Tu vas chercher l'équation, Pas vraiment, J'ai toujours pas normal, Semon, Du coup, Je vais chercher le diamètre, Ah, Je vais chercher une carte, C'est ça, Et donc en fait, C'est pour ça, Que Matmec est assez compliqué, Parce que, Si tu veux lui empêcher, D'ajouter la piège, Tu dois negate celui-là, Et celui-là, Il me permet H, Ça fait beaucoup, Mais si je te, Il me permet H, C'est compliqué, Ouais, Faut voir la main, D'accord, Imagine, Je la redraw, Ouais, Bien sûr, Je vais, Enorme diamètre, Je vais déclarer l'effet, Je vais target circulaire, C'est ça, Je vais utiliser circulaire, Je vais faire, Disciploline, Ouais, Lien, Ouais, Disciploline, Je vais faire, Lien dévoté, Je vais déclarer, L'effet obligatoire, C'est ça, Intéressant, J'aime beaucoup, Je vais attendre, De vos retours aussi, En fin d'émission, Mais, Je trouve que c'est, Vraiment utile, En tout cas pour moi, Déjà, Du coup, On n'a pas d'affichage, De carte ce soir, Parce que c'est vraiment, Chiant, Qu'on explique quand même bien, Tant qu'on explique bien, Je pense, Je vais déclarer l'effet, D'Alembert, Je vais cost, Lien dévoté, Ouais, Et si ça passe, Je vais pouvoir, Spé de ma main, Ou Spé du ciblière, Vas-y, Du coup, Je vais déclarer, Lien dévoté, Pour invoquer deux tokens, Vas-y, Hop, Je vais les utiliser, J'utilise un token, Et il y a un disciple, Sache que lui, Il a 2500, C'est un token, Peu importe, Avec quel effet, Il a 2500, Il tape fort quoi, Ouais, C'est vraiment, Je donne l'info, Au cas où tu ne l'avais pas, Il est plus fort que les autres, Plus fort qu'un token, Aventure, Ouais, C'est exactement ça, Quand j'invoquais, Avec aventure, Je disais, Lui, Il n'a pas 2000, Il a 2500, Merci à Zog, Du coup, J'ai fait, Cyberth, Je vais t'expliquer les effets, Parce que je ne l'ai pas encore invoqué, Donc quand il est invoqué par lien, Ce que je viens de faire, Il est non destructible, Ni au combat, Ni par effet de carte, Les monstres, Qui vont être pointés par wicked, Seront pas destructibles, Par effet de carte, Également, Si j'invoque spécialement, Dans l'une de ces deux zones, Je vais pouvoir bannir en coup, Un cybers depuis mon cimetière, Si ça passe, Je vais pouvoir, Plutôt un cybers, Sintoniseur, D'accord, Ok, Ah oui, Il est sinto aussi, Diameteur, Il a tout quoi, Ouais, Diameteur, Ok, Même le token Nibiru, Même si je fais Nibiru avec ça, Il a demi, Du coup, Plus la merde, Mais ça, Je joue pas Nibiru, Je vais utiliser du coup, Alambert et le token, Pour faire, IP, Du coup, Je vais déclarer wicked, Je ban en cost Alambert, Plutôt, Ouais, Plutôt, C'est le seul, Plutôt, Non, Il y a aussi, Sigma, Qui est Sintoniseur, D'accord, Parce qu'à la base, Quand le deck est sorti, La synchro 12, Était déjà sortie, Et du coup, Il y avait que lui, Pour faire le synchro, D'accord, Je vais, Perling Uribo, Ouais, T'aimes pas les pièges, Non, J'aime pas les pièges, J'aime pas Evenly, C'est vrai, Hum, Tu veux, C'est l'avantage, Je vais activer, Petit monde, Ouais, Je vais te dévoiler, Driver, D'accord, Et tu vas pouvoir, Choper un monstre, Qui a une caractéristique, Identique, C'est ça, T'as compris, À lui, Donc soit la tribu, Le nouveau, L'attaque, L'attaque, Je dévoile, Jizukiru, Oh, Et, Je vais prendre, Effect de leader, Ah, C'est pas forcément, Les caractéristiques, Deux gamins, Tu dois en révéler, Et en ajouter un autre, C'est ça, Ouais, En fait, Petit monde, C'est en trois étapes, D'accord, Tu dévoiles la carte, Que tu as dans ta main, D'accord, Ensuite, Il faut que tu dévoiles, Une carte de ton deck, Qui a une seule caractéristique, En commun avec Gamma, Une seule, Pas deux, Une seule, Donc là, C'est light, D'accord, Et ensuite, Je dois dévoiler, Une autre carte de mon deck, Celle que je vais ajouter en main, Qui a une seule caractéristique, En commun, Avec la deuxième, C'est light, Et ces deux là, Ils vont être bannis, Face down, D'accord, Ok, Je ne savais vraiment pas comment ça marche, Merci, Je vais poser un, Et je vais dire à toi, Oh, Stand by, Une phase, Oui, Je vais faire, Mélodie, Trapprayante, Pour défausser, Normal, Et piocher, Et pas l'éclairage, Moi, Ok, Je vais activer, Floraison de sang, Ok, Et from there, ! Encore une petite, Encore une grande, Encore une petite, Do", Et là, undertake 2, l'énorme mireméléo et il a un effet de tuto une piège normale ouais ça passe il va du tout normal ouais intéressant intéressant en gros six aspects de tours possible un monstre à 2000 attaques du contrôle ouais et le détruire et si j'ai une piège normale d'aujourd'hui je peux bannir un monstre d'un poste ok c'est rare ouais effet arachno compa pour la déclarer ouais en réseau je vais avoir l'effet je vais tenter de déclarer sur ses rangs ok attention pas te cacher que t'es chiant on va 7-1 7-2 et on va dire je vais déclarer effet et il fait en 7-2 je peux tenter de le déclarer je le déclare pas c'est compliqué cet open un tour attend ouais non attend en fin de tour je vais déclarer factoriel ouais les targets circulaires et c'est de là sigma et diamètre ouais ouais tu vas merci distant coder pour ton pour ton raid hello guys we are training for the french nationals with florian i learn i learn mathmec with florian because he play mathmec well and i try to play trap tricks and sprites so just a few games to practice a lot tu parles anglais un peu ou quoi un petit peu ça tombe bien à l'anglais il est comment mon anglais distant coder il est comment il est comment il est désastreux il est meilleur que mon français i don't think so my accent is terrible il est distant ton anglais ouais ouais il est un peu distant et mes play trap tricks sont horribles aussi pas pire que samir c'est vrai que samir samir qu'on salue je sais je sais vraiment pas comment samir peut être si fort à yu-gi-oh et si mauvais en anglais i don't i don't think j'allais dire je dis à mes viewers yu-gi-oh c'est une langue universelle ouais ouais mais mais quand même quand t'as un judge qui arrive à la table et que tu dois te justifier s'il sait pas parler anglais t'as forcément un si tu parles pas bien anglais t'as forcément un désavantage when a judge came to the table and non je peux pas faire de phrases en anglais and what you want to do vas-y so when a judge came to the table when a call is here you if you speak in english well it's most you have an edge it's most understandable for the judge to understand the situation we are training now for a YCS because speaking in english is a good train to go in YCS d'ailleurs il me semble qu'à l'association de Dunkerque d'ailleurs t'en fais partie l'association Roi des Jeux qui a organisé le WCQ ce week-end il me semble qu'ils avaient fait ça une fois juste avant d'aller faire un YCS ils avaient dit bah ce tournoi là on parle qu'en anglais je crois il me semble alors je sais pas si c'est Antoine qui voulait faire ça ou s'ils l'ont fait mais il me semble que ça avait été fait ça avait été fait pour le WCQ en 2019 ça date ça a pas été refait depuis je pense mais en vrai ça a dû être des bars que des français qui bégayent en anglais être là en mode ok so i active this card and i pass my turn un stream que en anglais faudrait faire mais c'est une bonne chose d'améliorer notre anglais to... to... to participer oh vas-y t'en vas-tu ? viens au jeu ! viens au jeu ! si je t'apprendrai ! mais tu viens pas en France bientôt distante ? tu m'avais pas dit ça ? ou tu trollais je sais pas le give up j'avoue la lâcheté euh du coup je vais... Anjine ou Anjine ? Anjine je suis censé t'es censé ah oui parce qu'en fait y'a le time qui court sur la ronde mais euh... mais enfin on va le remettre mais euh... on va faire ça pour le Moki Moki en vrai Zoulou ça passe comparément ouais mais je bloque toujours sur des trucs en fait je veux toujours faire des phrases trop compliquées trop complexes et du coup j'arrive pas à... enfin je... je... je me prends la tête à faire des trucs complexes je dois voir avec mon ami qui reste à Rennes si je me trompe pas mais en gros euh... enfin dis moi si jamais tu passes euh... en France et que t'as envie de passer ici on peut... on peut... on peut... on peut y réfléchir euh... dis moi voilà juste euh... si euh... si ça tente ou pas euh... on peut... on peut réfléchir à tout ça après euh... ça veut pas dire qu'on y arrivera mais on peut y réfléchir euh... mais en tout cas si on peut le faire ça sera avec plaisir Rennes la Bretagne exact euh... on y retourne ? Ouais je vais remettre un peu de temps je sais pas à combien on était certainement à 35 on a au moins gagné 5 minutes je vais remettre Rennes à bout j'ai peut-être mis un peu large 31 le mec qui pinaille et 20 secondes ça n'a pas marché super adore est distante est ce que du coup tu as regardé le magnifique ou est ci est dunkirk vas-y c'est à toi du coup j'ai invoqué la place en train de me retourner ouais et je vais tenter de déclarer effet pour trois de toute façon sa cible non cible pas cible pas ok vas-y je vais envoyer on est pendant mon tour ou le tien ? on est pendant ton tour ok vas-y du coup je vais envoyer on est en une phase j'envoie sera ouais celle-là et celle-là eh bien bien joué à toi mon ami face à la 2 ouais gab a bien géré il a je suis content aussi pour lui dommage que mon setup ait eu un problème de connexion pile pendant la finale c'est des choses qui arrivent malheureusement le fameux side de 50 cartes je sais même pas ce que je suis censé side contre toi avec trap trick c'est vrai que bah je pense qu'il y a bell qui est pas mal si tu veux on va pas jouer shifter qui joue trap trick beasted c'est pas mal aussi tu dis que les cartes que j'ai pas ici drôle bah après ils sont dans tes autres decks et je crois que t'as les mêmes sleeves ouais non mais je vais pas remplir ça déjà en fait ma boîte de side est pas encore parfaite euh tu le trouves stable mathmec comme deck ouais je le trouve stable il y a 6 cartes bah en gros circular fait tout le combo à lui tout seul cyanide va chercher circular petit monde va chercher circular en fait tu as beaucoup d'accès à circular au final dans le deck et euh bah deux mathmec enfin deux niveau 4 ça te mène vers circular via l'axis donc euh en soit euh le deck va vers le le circular ce qui euh fait que bah derrière tu tu peux euh tu peux faire ta loupe peu importe euh peu importe comment euh euh après en terme de stabilité euh ouais le c'est un deck cybers donc en soit ça a toujours été stable on va dire euh on a jamais eu de gros problème de stabilité sur euh sur des decks sur des decks cyber euh notamment celui qui a été le plus joué je pense à euh salam ouais briquet pas souvent dans salam ok euh je joue marincès aussi dans marincès dans marincès c'est euh je remarque plus souvent que tu briques d'accord mais euh non y'a pas de problème avec ma voilà t'as mélangé tu m'as à montrer la dernière carte c'est vrai c'est vrai je te dis ça euh en mode euh j'ai pas vu t'as pas fait gaffe t'as mélangé ton deck tu l'as retourné toi j'ai vraiment pas fait attention tu vois enfin j'ai j'ai pas regardé en mode euh est-ce que je vais voir un truc mais tu m'as vraiment flashé une carte ah bon je sais pas si c'est euh si c'est un mouvement habituel que t'as ou que c'était vraiment un mouvement parasite que t'as fait mais euh faut faire gaffe ouais faut faire gaffe je vais jouer autour de cosmique mais en fait pas le choix et bah je vais la start et bonne chance bonne chance ok main phase ouais je vais énorme pour tenter et euh activer l'effet pour tenter d'ajouter un monstre trappé un monstre trappé parce que cette carte est invoquée normalement vous pouvez ajouter un monstre trappé ouais ça passe ouais ça passe je vais aller chercher elle m'arrête hein si tu veux savoir on va faire sera et en réseau et en réseau je vais euh déclarer effet vas-y en réseau de cet effet je vais avoir l'effet de c'est rap vas-y je vais activer l'effet je vais défausser le piège normal pour l'effet et en fait A l'invoque spé je vais pouvoir reprendre une pièges dans monstre trappé et la rassette ensuite tu as quelque chose en réseau non Ecoute, je vais essayer, on verra bien et vous me direz le chat. Si vous en pensez, je vais faire ceci, je vais détacher deux, pour se faire, ah ça c'est peut-être qu'une fois par tour, d'accord, ouais je l'ai mis en défense. Je vais le mettre en attaque. À la voxp, je vais pouvoir remonter le bac et en reposer une. Ça permet de cacher le guillemet. Exactement. Ah oui, je vais en reposer une. Hop, et je vais faire maintenant une reflésie. Voilà, on débriefera de se plaît après les copains. Euh, je vais cesser ça et je vais dire femme. C'est fait, c'est rare, ouais ok. Pioche ? Ouais. T'embaille. C'est génial. Les pro traptrix, notez mon cours sur 10 là, sans savoir ce que j'ai mais je me repère un peu. Main ? Ouais. Battle ? T'as me saoulé toi ! Putain ! Tu peux pas passer en battle. Ah, bon. Du coup, je passe dans une phase. Euh, attends, je réfléchis. Oui. Oui. Donc on est en battle. Oui. Tentez de déclarer Even. Super. Je faisais autre chose sur 10. Ok, mais on va y revenir. Impossible en live. Mais une phase 2 ? Ouais. Tainette ? Ouais. Faire plus. Ouais. En réseau. Et prends le bien parce qu'il est en collector sa merde. Regardez ça. Lui, quand il arrive, il fait PAAAAA sur l'ulti quoi. Je vais déclarer circulaire, je vais coste. Qu'est-ce que ça passe ? Pour le spé ? Ouais, pour le spé. Oui. On est bon en réseau ? Ouais. Nul collector. En collector ça affluse 1000 POINTS, OLP en plus. Ouais, c'est exactement ça. L'Arphésia qu'on a... qu'on a ouvert dans des OT. Vas-y, excuse-moi, je flexe à défaut de perte. Ça me fait pas rire, moi, par contre. Ah ouais ? Ça me fait pas rire ! Donc j'invoque Linguribo. T'invoque Linguribo, ok. Je réfléchis à l'invocation. Je réfléchis à l'invocation. En fait Linguribo, il se prend aucun de mes pièges. Il se prend pas Trapvan, il se prend pas... Il se prend rien. Bah quand tu les as posés, ouais, il se prend pas grand chose. Mais il se prend totalement Raph les yeux. Oui, mais Raph les... Non, non, mais je réfléchissais, effectivement, à... Si je détache pour activer Raph les yeux, qu'est-ce que je peux envoyer pour gérer ça ? Je sais pas. Euh... Je sais pas. Euh... Grève Digueur Trappau, je veux souvenir ? Euh, la trappe qui détruit un monstre qui a moins de 1500 d'attaque, je crois, et qui le bannit, s'il est détruit. Bottomless Trappau. Non, c'est des monstres à 1500 ou plus. 1500 ou plus ? Y'a rien, je crois. Trappez ce passe-temps, mais bon, est-ce que tu veux vraiment gérer le Linguribo ? Ouais, je pense là, faut pas que tu le gères. Ok. Je vais... Norme Diamètre. Je vais déclarer effet à l'invocation Norme. Ouais. Je vais Target Circulaire, Tente-être l'Eurospé. En fait, je vois pas... Vas-y. Je vais faire la place. Ouais. À l'invocation ? Ah oui. Du coup, j'ai un effet à l'invocation. Du coup, je déclare effet et je vais détacher deux. Un pour envoyer ta zone monstre et un de ta main. Et là, t'as l'Omni-Gate. Ouais. Ouais, donc c'est tout, là. Il fallait que je le fasse à l'interaction. Mais bon, ça te donnait d'autres lignes de play, quoi. Euh... Euh... Ah ouais. Ouais, non, dans tous les cas, j'ai rien. Parce que même si... Même si je fais ça... Je peux faire ça en réponse à ton Omni, mais pas ça en réponse à ton effet, quoi. Ah si, tu peux faire ça en réponse à mon effet. Totalement. Oui, mais toi, tu pourrais... Ouais, je pourrais annuler l'effet. Voilà, c'est ça. Donc euh... Mais je t'indique juste que t'as le droit de le faire. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vois pas ce que je peux faire. Franchement... Euh... De toute façon, c'est loose. Je vais faire ça. Je vais faire ça. J'ai perdu la carte, je l'avais vraiment dans les mains. Je l'ai vraiment perdu. Et du coup, je vais Shen. Ouais. Et tu negate détruit ou... Non, juste je negate. Ok. Du coup, on résout. Je vais l'envoyer au cimetière et ta main. Ouais. Et bah bien joué. De toute façon, je suis déjà passé en battle. Germache flush. Effet j'ray born. Jeudi les deux. Il faut le... Ah ouais, du coup, je pose un et je veux dire, fin de tour. c'est pas non je suis drôle c'est vrai pitting drô ouais couche ouais ouais mais le phase non et fall pour tout 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 au tout et bien joué peut pas te remonter là tu vas faire du ca comme un port ah si pourquoi je baisse les bras comme ça là je réfléchis pas là effectivement c'est pas le tout d'avoir des cartes qui brillent effectivement j'avoue en fait je suis jamais arrivé au t2 dans mes games je suis jamais arrivé au t2 je vais faire sera ouais c'est bon ouais faire la piège ouais donc elle se banne et le respect du sim ça ouais vas-y je vais réfléchir à ce côté il remet les hauts et effet à l'invocation pour péter ma piège ouais en réseau je vais avoir effet ouais proposé en fait la piège elle donne quand même la piège en fait elle te permet sur un sur une norme traptrix de repartir si t'as plus de main pas trop en fait je vais t'expliquer t'as oublié un effet serre en fait à la résolution de trappe à l'utéa tu es à mérméléo et en fait tu dois déclarer chaîne 1 chaîne 2 ouais 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 ça change tout bas du coup je vais chercher plus d'ik à je cherche ça et tu fais une x4 qui va probablement je peux pas faire une x4 ah oui tu vas retuto je pense ça bah oui je gagne la game en fait on veut gagner la game peut-être pas mais oui bah ouais je le dis hein toutes les games à toutes les games ça marche pas peut-être parce qu'elle elle dit que les trappes apparemment tu peux pas chêner l'effet de Serra en réseau s'il ne trigger pas Serra d'accord, parce qu'il faut qu'elle soit activée sur le terrain c'est parce que ça c'est un effet donc ça change rien au play non mais en fait j'ai fait ça en me disant bah oui je vais pouvoir trigger Serra et j'ai oublié parce que ouais en fait toi t'as vraiment eu peur de ma baccrow parce que t'aurais pu éventuellement spémentis qui te permettait de reposer une autre trappe une autre trappe qui permettait de tuto ou non elle elle permet de remonter reposer c'est la bleue qui permet de recette ça c'est quand elle a invoqué norm après c'est bien joué de l'avoir recette t'attrape dans le sim c'est un effet de piège et Serra demande une activation de carte piège ok ok non mais euh laisse gong de toute façon mon contrat je peux pas passer ton xlou je peux pas passer ton xlou à toi pioche handball je vais déclare effet je vais repayer mi en fait tu en es où de ton apprentissage du kouz doul tu as vu tous les decks de la meta on fera un point sur le la liste parce que d'ailleurs aujourd'hui je vais devoir ajouter un je vais passer en battle en en ah je sais pas comment ça va vas-y battle oui en déclaration ouais et pour l'aspect ouais elle se spe en réseau j'ai fait il s'explique cela à l'ouvre du coup je continue mon attaque sur Serra je prends tu prends 1500 après faut pas oublier que son chaleur âme loque ouais il parle de sigma oui tu peux plus le spe main phase 2 ouais je déclare addition sur chaleur âme ouais norme à l'ambert je vais déclarer effet à l'invocation plutôt ouais en vrai le problème c'est que dans ma tête cette game je me voyais pas même si j'arrive pas à te tuer ou remonter la game je voyais pas survivre machin et tout en fait dans ma tête yu-gi-oh je suis encore à la méta d'avant ou quelques méta en arrière ou si tu tues pas le mec t'es mort derrière ce qui est moins vrai aujourd'hui puisque j'ai l'impression que ça se bat plus quoi c'est plutôt circulaire ouais je déclarer effet ouais j'envoie sigma du coup il se spe j'ai déclarer effet à l'ambert je passe lui-même pour spe du cimetière du diamètre non euh pas important du coup effet circulaire je vais tuto une magie piège tuto factor ailleurs ouais et là ça va être l'ip access effet access sur hitful je vais déclarer effet access ouais je vais le déclarer deux fois et je vais péter les deux ouais ouais pose un je vais dire à toi oh ouais un bail ouais une phase ouais on est bon effet trappe t1 est-ce que ça target je sais pas ouais c'est target target euh 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 je vais target diamètre circulaire et du coup ton monstre qui a un effet à l'invocation on aura pas d'effet entre l'invocation mais t'as toujours le bonier euh bah si il pourra déclarer ses effets quand même oui oui vas-y vas-y bah du coup tu peux respect Myrmélio effet Myrmélio effet Myrmélio mais bon je vais chaîne 2 à l'envers je vais détacher 3 d'accord pour tuto à niveau 4 ok et tu dois faire son effet à l'invocation c'est dans une nouvelle chaîne ? euh oui d'accord bah du coup c'est pour ça que je chaîne Myrmélio vu que t'es le joueur du tour d'accord je t'audi mettre ouais je vais 7-1 je vais faire Serra attend Zul tu anticipes pas assez les prochains tours ? mais euh c'est intéressant on va discuter un peu de ça stand-by ouais main ouais j'ai éclairé fait access je vais péter celle-là bien joué j'ai éclairé une deuxième fois bien joué aïe 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 ok euh qu'elle était euh déjà est-ce que mon tour 1 était suffisamment intéressant ? et euh est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le match les gens ? est-ce que vous voyez des choses ? en vrai je pense que euh je pense vraiment que s'il y a des possibilités de win mais euh aussi de la perle mais ce qui est sûr c'est qu'il y avait des meilleures lignes de play à jouer perso quand t'avais la possibilité d'avoir deux monstres level 4 je serais parti sur du Xyz euh 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 et joue du package touléméus du randal ça te sauve les miches souvent contre Evenly euh ton T1 te faisait mourir sur Nibiru oui Nib c'était instant Evenly euh l'alliant se trigger euh en gros euh en gros euh en fait t'as décidé de garder Raphlezia ouais sur euh en fait euh si tu décidais de garder Serra je peux faire son effet pour SP d'accord du coup tu aurais SP un traptrix qui aurait déclaré son effet je crois que tu devais avoir une piège dans le cimetière ouais pour reset ouais et du coup euh euh résolution tu peux reset une piège ouais je vois donc je reconstruis un board mais j'ai plus l'interaction surtout t'as plus Raphlezia mais euh de toute façon la Raphlezia tu l'as vu elle faisait rien toute seule ouais ouais je vois ok euh T1 t'avais pas la meilleure open euh c'est sûr et euh tu pouvais pas jouer autour de Nib mais Alomérus faut jamais la faire T1 ok donc pour vous je dois finir ma T1 avec ça 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 plutôt que euh de remplacer puisque là en gros j'ai remplacé ça par ça voilà et euh j'avais une piège il me semble que c'était ça mon board ouais c'était ça donc pour vous il faut que je garde Alomérus bah moi je garderai même celle-là en main tu vois enfin là t'as été obligé de la SP pour la combo mais en fait à la place d'invoquer Alomérus si tu joues que tu dis coeur enfin non ping pingouicula elle elle tuto elle va te tuto celle-là mais euh je sais pas s'il y avait un link de play possible pour arriver jusque là parce que l'autre elle te rebound du cimetière 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 Alomérus quand tu l'as fait t'avais déjà un Traptrix sur le terrain un niveau 4 ouais et elle elle t'a apporté le deuxième niveau 4 pour faire euh Raphlexia ouais donc je sais pas si ça aurait été possible d'extendre assez pour arriver quand même sur Raphlexia parce que je connais pas Traptrix donc euh bah là moi je pense que j'ai extend au max de toute façon euh en game 2 il y a quand même moyen que le mec a rentré nib pour mon euh Alomérus coûte 2 level 4 pour en invoquer un seul c'est ça ouais mais c'est juste ça crée un body quoi mais bon j'avoue qu'un body en qui a très peu d'attaque quand même c'est utile juste pour avoir son attaque pour ôter c'est vrai elle a 2300 d'attaque ok euh ok bah c'était pas très concluant en Traptrix j'ai préféré sur ces games jouer sprite je pense que je maîtrise mieux sprite que Traptrix si on peut tenter euh si on peut dire que je maîtrise un deck je pense pas encore mais je joue mieux avec sprite qu'avec Traptrix c'est normal j'ai plus de practice pour l'instant euh il y a encore plein de choses à faire la route est encore très très longue pour euh pour être prêt déjà euh moi j'ai hâte de voir aussi les nouveaux decks qui vont sortir avec le le l'approche de l'extension ouais moi aussi euh Cyber Access Storm c'est ça ouais euh je continue mon entraînement je sais toujours pas comment me positionner sur euh enfin voilà sur quel deck encore choisir même si pour l'instant effectivement j'aime bien sprite et euh et Traptrix euh ce qui est sûr c'est qu'au bout d'un moment il va falloir que je me fixe sur un deck et que je... je me fume la gueule sur ce deck euh comptez euh comptez euh comptez sur moi là dessus euh c'est juste que bah pour l'instant euh déjà je peux pas avoir beaucoup de temps de jeu euh enfin c'est compliqué mais euh je compte vraiment aussi beaucoup sur le sur le bootcamp une semaine avant là ouais une semaine de bootcamp ou euh si je me fume 10h par jour je me dis euh à un moment ça va rentrer quoi euh euh Mathmec ça fait du résultat euh je sais pas je te pose la question du coup Florian bah ouais ça fait des résultats en régional euh aussi en YCS il y en a quelques-uns qui sont passés en top 64 de Londres d'accord donc ouais euh si 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 ça fait du résultat Florian en maillot moqué moqué pour le bootcamp pour présenter la team la team écoute en tout cas c'était plutôt intéressant c'est euh petit euh petit euh petit match on aura fait 3 bo3 euh euh moi j'aime beaucoup cette version de l'entraînement euh déjà parce que je fais des matchs en plus c'est à dire que là d'habitude je fais seulement deux matchs euh et là on en a fait trois euh et en plus on a une explication d'un deck qui permet quand même d'avancer même si je pourrais pas prendre ton deck et le jouer tout de suite au moins on a quand même bien identifié euh les points forts les faiblesses euh du deck euh euh et euh j'estime avoir appris des trucs sur trapprix c'est pour ça que si j'affiche euh euh la liste des decks je vais pouvoir rajouter euh une petite coche au niveau de matmec alors c'est clairement de la notion mais euh c'est déjà bien euh et mentalement aussi c'est bien de pouvoir euh avancer euh et rajouter des coches hop là matmec je réfléchis euh tir c'est non punterion c'est non rica non flunder non ponte ténébreux non merscourure non skyscraker non lifetwin non bon y'a encore du travail y'a encore du travail hein y'a encore du travail euh toujours pas de notion short tool en fait faut que je le fasse sur master duel faut vraiment que je le fasse euh euh sur master duel j'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit live n'hésitez pas à me faire vos retours que ce soit sur youtube si vous regardez la VOD sur youtube ou sur twitter de ce nouveau format du mardi euh j'espère que t'auras passé une bonne soirée Florian ouais j'ai passé une superbe soirée t'as tout gagné en même temps t'as tout gagné t'as tout gagné t'as tout gagné littéralement donc euh ouais mais euh c'est bien c'est plus euh bah le fait de que tu m'es invité sur le plateau et euh que j'ai pu faire découvrir euh mon deck euh à la commu hein en soit euh moi je suis là pour ça je suis pas là à me vanter que j'ai gagné rien t'aurais pu euh totalement gagner euh sur trap tricks euh là euh c'était chaud ah ouais bah oui en soit euh moi j'ai trouvé que j'étais mieux sur sprite au début que sur trap tricks mais euh euh ouais euh sur sprite t'es carré euh euh je suis carré ouais c'est pas de la discussion t'avais de très bonnes open euh là euh sur le trap tricks à la fin euh j'avais juste hit soul et cosmique de 7 t'aurais c'est pas grand chose ouais c'est vrai c'est dépendant après tu pioches 2 par tour donc en gros soit je te gère ton hit soul tout de suite soit c'est compliqué en vérité j'avais la solution mais t'avais H en main parce que si tu m'avais pas H j'aurais fait Pudika Pudika Badi Hit Léo après le problème de ça c'est qu'à ta stand by tu vas pouvoir raise un Badi un mode mec ouais donc euh c'est compliqué euh est-ce que t'as un petit mot à rajouter une petite dédicace un shout out comme on dit euh euh ouais bah petite dédicace à la team Woke Woke ouais dont je fais partie et euh qu'on salue ouais qu'on salue euh Lucas qui a fait top 2 euh Yannis qui fait top 4 et moi qui fait top 13 franchement on a fait super perf et même euh bah bah dédicace surtout euh à Quentin et à tous les bénévoles qui ont participé euh à l'organisation du WSQ de Dunkerque ce week-end ouais parce que le l'événement il 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 a été géré de ouf et même ça se ressent on a beaucoup de retours positifs de l'event et ça encourage ça encourage énormément euh pour la suite parce que on peut se dire que éventuellement à l'avenir on pourra être tenté de faire plus gros ok ouais c'est vrai alors je peux dire que c'est clairement leur objectif hein à tous les ouavs là de l'organisation ça fait ça fait trois jours ils sont là en mode l'an prochain on fait 7200 et tout on va louer un hélico et faire un tournoi sur une montgolfière gros ils parlent comme ça aussi avec cette voix vraiment donc c'est Antoine qui parle comme ça je sais pas ils sont tous comme ça ils sont tous comme ça ils sont tous en mode on est des déglingos on va se faire plaisir et franchement ils ont raison euh merci à toi Florian d'avoir participé est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ou est-ce que ta team par exemple a des réseaux ou euh euh bah on vient on vient de créer les réseaux d'accord euh on a une chaîne YouTube euh où on a posté nos deck profiles euh aujourd'hui d'accord qui s'appelle euh team moqué moqué sur YouTube sur YouTube ok sinon on vient de créer un Facebook mais euh normalement vous pouvez pas encore le voir d'accord à venir bon team moqué moqué sur YouTube peut-être sur Facebook et puis euh et puis comme ça vous avez les infos si vous voulez retrouver la team euh de Florian merci à toi etalon euh euh super vraiment ton pseudo on est etalon du cul merci pour le prime euh nous enfin moi je vais aller me reposer je vais libérer aussi Florian et puis on se retrouve euh demain je pense pas live j'ai vraiment plein de taf à faire parce que euh ce week-end je participe au Battle 4 qui est un événement caritatif au Stade de France euh vendredi samedi et dimanche donc euh vous pouvez être sûr que ce week-end sur ma chaîne Twitch il y aura du Yu-Gi-Oh il y aura pas que du Yu-Gi-Oh parce que je vais faire aussi des euh des lives avec d'autres personnes qui font pas du Yu-Gi-Oh mais euh il y aura certainement euh du bon délire sur Yu-Gi-Oh et euh donc voilà pour le programme des prochains lives jeudi euh chez le stream vendredi matin euh euh je ferai une interview ah je sais pas si elle a lancé euh 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 je dirai rien euh mais euh en tout cas ce week-end vendredi samedi dimanche sur ma chaîne pour du Yu-Gi-Oh un peu plus fun il y aura moins de tryhard mais euh on s'amusera quand même euh euh et puis le prochain live entraînement ce sera certainement mardi prochain 20h ça va vite quand je passe jeudi vendredi euh à Paris euh que le week-end je suis pas dispo directement tu prends limite une semaine dans le une semaine dans le dans le dans le dans le pif pour l'entraînement mais bon on arrête pas on continue je continue de préparer aussi la barbecue cup et le bootcamp euh euh bientôt le retour de euh 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 le Radio Yu-Gi-Oh pour une euh pour un one-off hein je rappelle euh je rappelle le Radio Yu-Gi-Oh sera le 14 mai euh on est déjà dans la deuxième partie de tableau hein pour euh pour euh pour cet entraînement mission CDF le 6 et le 20 mini tournoi à la maison euh en condition de en condition de tournoi on fera des tournois 4 joueurs je pense à la maison le 14 mai Radio Yu-Gi-Oh le 2 au 8 juin le bootcamp le 3 et 4 juin la barbecue cup c'est tout ce qui va nous emmener au championnat de France merci à vous d'avoir suivi on se dit euh et bien euh à très bientôt pour de nouvelles émissions Yu-Gi-Oh n'hésitez pas à partager euh tout le contenu sur les réseaux allez vous abonner sur la chaîne YouTube de replay euh et puis euh ou même à lâcher un follow sur cette chaîne on vient de passer les 100 000 follow merci à vous merci à toi Florian et puis au revoir au revoir euh 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 euh